bonsoir 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 à tous alors j'espère qu'on m'entend bien là j'ai l'écran de contrôle on va voir si effectivement j'entends son je suis ici à madrid et fait 34 degrés là sans trop de vent ça c'est enfin c'est pas humide savoir c'est l'avantage de madrid donc je me suis dit tiens si je fais pas un petit live aujourd'hui ben j'aurais pas j'en ai pas fait en juillet je vais attaquer alors il ya à peu près 30 secondes de retard entre ce que je dis et quand est-ce que ça démarre sur le voilà c'est bon je vois que c'est démarré voilà c'est bon c'est bon c'est bon voilà c'est ok alors oui je refais un message mais c'est olivier meyer qui m'envoie un petit message merci olivier qui m'a fait un don d'ailleurs dès qu'on a démarré il a fait un don alors ben bonjour à tous voilà c'est parti il ya à peu près 30 secondes de différence entre le temps que je parle et tant que tu entendres voilà alors bonjour jean paul merci olivier pour le don bonsoir cabulox gaston messier je réponds juste après ce qui rime bonsoir fernando ricardo bonsoir fernando alors ben on va démarrer ce petit live je vais faire un petit tour d'écran déjà je sais pas qui est déjà arrivé on va j'ai rappelé que mes vidéos en français sont français par aria ici en haut ils ont aussi leur forum photo j'invite à vous inscrire c'est gratuit les liens sont en description ici je vous laisse mon télégramme où je fais des communiqués des trucs que je fais les annonces et tout ça mon instagram alors je rappelle sur instagram ceux qui veulent que je vois leurs photos que le problème d'instagram on peut pas suivre plus de 7500 personnes je suis déjà pratiquement à la limite donc je suis pratiquement plus personne ce qu'il faut le garder une marge pour suivre des clients ou des entreprises donc ceux qui veulent que je vois ses photos ben il peut me suivre aucun problème quand quelqu'un me suit normalement j'essaie de voir les comptes ce qu'il fait tout ça c'est son compte instagram mais le aussi ce qu'on peut c'est mettre sur tes photos tu marques le tag eric gibault alors donc dièse eric gibault sans accent ok et après alors c'est pas c'est pas tagué c'est c'est pas étiqueté c'est tagué c'est dièse eric gibault et après ben je peux voir les photos voilà et ceux qui suivent le dièse le tag et ben ils peuvent aussi les voir je rappelle que ceux qui veulent faire des dons il peut faire comme olivier un don directement dans le chat en bas droite il ya un petit dollar ou par paypal c'est possible aussi alors aujourd'hui alors autre chose je vais dire n'oubliez pas il reste quelques jours de solde chez digit photo alors je sais pas si c'est là chez digit photo il ya encore quelques jours de solde donc si jamais vous êtes chez eux ben c'est sympa dans l'espace code créateur marqué gibault ça fait une petite aide et je communique souvent sur les réseaux sociaux mais les codes promo donc c'est compatible s'il ya code promo peut le mettre aussi donc pas de souci profitez-en aussi et de toute façon sur leur page il ya une section promotion et là on a les codes promo voilà alors avant de répondre à à gaston qui a posé une question moi je vais répondre tout de suite avez vous déjà essayé les tu peux me tutoyer moi je tutoie à tout le monde les bonnettes ni ici non ici je fais rien avec eux voilà c'est pas que je suis contre mais non j'ai passé les bonnettes ni ici voilà bonsoir skyrim bonsoir fernando black snake bonsoir salut amis ça va bonsoir bonsoir altronic bonsoir afrique modèle bonsoir photographe par nature bonsoir je comprends un peu l'exposition ah oui parce que on parle souvent par instagram mais je vois que tu peux tu t'améliore de plus en plus albert hola elic des evadalona spain bonsoir albert bonsoir milo dermique alors je vais en profiter l'introduction là ce qu'il y en a qui après regardons peut-être en différé je vais vous parler de ces deux bouquins que quand je suis allé chez digit photo au mois de juin il ya patrick bougeon qui m'a présenté alors ces deux bouquins celui-là il écrit intégralement lui-même et celui ci c'est une collaboration entre plusieurs alors j'ai mis les liens en description ils sont achetables ils peuvent être achetés chez achetables je sais pas si on dit hashtag oui achetables je sais pas on peut les acheter chez digit photo alors c'est vraiment un super bouquin sur la photographie proxy alors je vais pas vous montrer en entier mais voilà donc à chaque photo il ya c'est pas que des belles photos s'ils expliquent le matos nécessaire les techniques c'est vraiment un bouquin exceptionnel sur la proxy et sur la macro il explique la différence entre suivant les marques la manière d'exposition comment avoir le flou tout ça une liste d'objectifs recommandables c'est vraiment après de super photos avec les explications techniques donc voilà c'est le trépied qui est recommandé tout ça donc ce bouquin pour ceux qui veulent commencer à faire du macro du procureur le proxy les gens ils disent c'est quoi la différence macro proxy la proxie c'est un petit peu plus loin que du macro et voilà et proxy c'est c'est un petit peu loin et macro c'est vraiment très près donc il ya une explication qui va servir aussi bien en proxie qu'en macro c'est un bouquin qui est fantastique et après il ya un deuxième bouquin que patrick a aussi organisé mais là avec plusieurs photographes ce sont 25 photographes et là c'est pur plaisir pour les yeux c'est la photographie mais macro mais avec un sens artistique disons donc c'est vraiment un superbe bouquin avec les explications dessous et ça c'est pour se faire plaisir ou pour faire plaisir comme cadeau c'est vraiment un super bouquin là il y a 25 photographes qui ont participé donc ces deux bouquins il me les a il me les a filé il m'a dit regardez si tu as envie d'en parler j'ai dit ben le problème je peux pas faire une vidéo express comme mon vidéo c'est en trois langues donc faire une vidéo exprès ben après qu'est ce que je raconte en français en espagnol et en anglais par contre j'en parlerai dans un live parce que j'ai vraiment trouvé superbe ces bouquins donc voilà il ya les liens en description les tarifs je ne sais même plus combien coûte je crois que c'était pas très cher et bon voilà donc celui qui veut l'aspect vraiment technique et ben ça c'est super et celui qui veut voir des superbes photos de plusieurs photographes ben celui-là est magnifique aussi je sais pas s'il n'y en avait pas un autre en préparation voilà donc voilà complètement recommandable voilà alors regardons les petits commentaires j'ai pris à milo dermique dit qu'il a pris un m5 marque 2 d'occasion ben super bonsoir pat bonsoir laura bonsoir jean michel avec le macro 30 3.5 alors là la semaine prochaine en principe je vais essayer parce que après je racontais j'ai un emploi du temps assez compliqué je vais présenter le 90 millimètres de de la puce puisque je l'ai essayé quand je suis en france en même temps qu'ils m'ont passé le 150 400 que j'ai déjà présenté voilà alors alors jean paul gauche jean paul gauche message pour toi j'ai avec moi tes deux objectifs pour les utiliser les tester et demain écoute bien jean paul demain je vais chercher un om1 argentique parce que je ferai une présentation complète en numérique et en argentique de tes deux objectifs tu vois ça valait le coup d'attendre j'ai enfin un om1 voilà un om1 argentique voilà fred bonsoir peut-être le livre traduit bah non il existe qu'en français ce ce celui-là alors celui-ci ben il n'y a pas trop de problèmes parce qu'il y a beaucoup de photos bon il y a des textes aussi hein mais non pour l'instant il n'a pas été encore traduit parce que c'est un tirage vraiment limité c'est c'était c'est celui qui a lancé ça c'était un un gros risque d'ailleurs pour lui il n'imaginait pas qu'il allait avoir autant de succès mais pour l'instant je sais pas si ça s'entraînait un jour un jour mais pour l'instant ce n'est pas traduit quoi claudia floua bonsoir et qu'as-tu gestionné un nouvel objectif sur le panasonic de nouveaux objectifs à part le sigma que j'ai essayé l'autre jour là pour l'été je pense que je pourrais pas en essayer d'autres mais en septembre il ya d'autres sigma et d'autres trucs qui devraient arriver voilà chris 13 chris bonsoir frise bon salut photographe par nature une review sur le 180 600 de nikon z prochainement ce serait super alors ça moi là oui ça serait super mais ça pro est impossible parce qu'il faudrait que non seulement prête l'objectif mais aussi l'appareil donc je pense que c'est peu probable on sait pas on verra l'om1 il est sublime l'om2 aussi voilà moi je trouve je voulais au m1 je voulais le premier de la série voilà c'est plus symbolique qu'autre chose voilà frisnes aucun rapport mais penses-tu que le prix du 6600 va baisser temporairement avec la sortie du 6700 je sais pas je sais pas parce qu'en général sony ne descend pas spécialement pas ça dépend ça dépend je sais je peux pas dire moi je suis pas futurologue voilà à j'emploie les comptants on va enfin parler les objectifs voilà et parce que je suis là tu sais ma vie je t'ai raconté un petit peu ma vie alors là j'ai un emploi assez du temps assez chargé parce que je suis parti de ténérife le 19 je suis arrivé à huelba le 21 je suis pas ça balajos bon vous avez vu deux vidéos que j'ai enregistré une au portugal et une autre à balajos que j'ai publié sur ma sur ma chaîne et là le jeu le 2 je récupère pino ma fille qui est dans un dans un des vacances vacances actives plutôt exprès pour avec l'association d'handicapés de ténérife qui est donc venu donc je récupère le 2 je monte sur la france le cas merci fred qui vient de faire un don merci beaucoup merci beaucoup et donc je je monte sur la france le 2 chez mes parents là je serai jusqu'au 15 le 10 il ya mon autre fille aînée qui nous rejoint elle redescend avec sa soeur le 15 pour vers barcelone où sa mère les récupérera pour redescendre à ténérife moi j'irai le 15 l'après-midi donc je serai 15 le soir et 16 17 à saint nazaire avec thomas de thomas app pour faire une vidéo avec lui et rencontrer aussi d'autres personnes comme yann pelka je sais pas si j'ai pas je suis pas sûr si grégory au du bain m'a dit qu'il viendrait moi ou pas je sais pas encore j'ai cru comprendre je suis pas sûr voilà et après je redescends sur l'espagne alors je ferai un arrêt à toulouse en principe je vais voir david roumieux que je connais pas en personne mais par internet et tout ça on va faire une petite séance j'espère pouvoir passer à table voir quelqu'un d'autre aussi ensuite j'ai des séances prévues sur barcelone deux séances photo en principe sur barcelone après je descendrai sur valence là je devrais avoir deux trois jours pour enregistrer des vidéos avec un autre youtubeur espagnol et ensuite je descends je passe par alicante je devrais faire une autre séance ensuite je vais sur grenade où j'ai plusieurs séances de prévue et après je ne suis pas encore mais je reprends le bateau le 12 septembre pour ténérife donc j'ai emmené plein de trucs à faire pour pouvoir faire récupérer mon retard et faire d'autres choses mais voilà donc c'était un emploi du temps un peu compliqué mais enfin je pense qu'on va réussir à tout caser voilà afrique model pour photo de groupe il faut activer la détection d'oeil non non parce que tu seras pas qu'à l'oeil activé alors altronic as tu des études dans les tuyaux de futures présentations canon alors je peux dire que je suis jamais dans les tuyaux en fait personne n'est dans les tuyaux pourquoi parce que quand tu as les informations c'est que tu as signé un contrat avec la marque et si tu divulgues les informations simplement tu te retrouves dans un tribunal donc quand les gens ont des tuyaux ben c'est tout simplement parce qu'ils ont regardé des sites de rumeurs et les mecs des sites de rumeurs ben c'est des mecs qui ont peut-être à réussir à choper des infos parce qu'il y a quelqu'un qui bosse dans une marque dans une boîte comme ça un youtubeur qui a signé un contrat je te garantis qu'il va absolument rien dire parce qu'il terminerait devant un tribunal et il finirait par ne plus jamais avoir de coopération avec aucune marque voilà donc non je n'ai aucune information et si je les avais je ne pourrais absolument pas te les dire voilà salut fernando salut salut qui dit salut à jean paul merci fred pour le don et cabulox la photo est un hobby depuis cinq six ans voulant faire un mieux un peu d'argent le week-end que serait selon toi quelque chose de réaliste je fais sur tout le paysage de la photo sportive j'ai un câlin r6 là ça c'est une décision personnelle d'abord il ya les professionnels de la photo qui vont te sauter à la gorge parce que dire je veux faire un petit peu d'argent le week-end mais ils vont peut-être faire la gueule parce qu'ils rament toute la semaine et toi tu as sans doute déjà un salaire donc ils vont te voir comme un intrus ça va pas aller vraiment les faire rire à mon avis et ça c'est une affaire entre toi et eux moi j'en ai je m'en fous c'est pas mon problème et après moi le seul truc que je peux te recommander si tu vas faire ça surtout ne casse pas les prix parce que un concurrent qui fait les prix du marché eh bien c'est un concurrent c'est tout par contre un mec qui casse les prix pour essayer avoir des clients ben il fout largement la merde voilà c'est ce que je peux te dire voilà mais sinon ça toi de voir quel genre de photo moi je te dis que la photo de paysage c'est pratiquement impossible à vendre c'est très compliqué le seul truc qui vend c'est la photo actuellement la photo de produits et le mariage le portrait les séances tout comme ça voilà mais paysage c'est très très compliqué et la photo sportive peut-être qu'un club de un club sportif amateur te paye pour faire les photos du terrain de football ou du terrain de volet je sais pas mais ça faut voir voilà bleu vert système bonjour bonjour bleu vert système qui est envoyé comme ça black snake un objectif qui provoque une surex aussi bien en numérique en argentique ce sont les cellules des apps qui délirent c'est un problème de l'objectif ah ben s'il a le même problème sur tous les objectifs sur tous les appareils c'est qu'à mon avis les la surexposition c'est qu'en fait la transmission de lumière est supérieure à ce qu'a indiqué alors où il ya un défaut et en fait le diaphragme est plus ouvert que ce qu'ils disent mais sinon si ça arrive sur tous les appareils le problème c'est l'objectif bonjour Eric lors de ton séjour chez digit photo il n'y a pas eu de débat filmé comme la dernière fois non mais par contre les il n'y a pas eu de débat mais ce qu'il y a eu c'est les workshops ils ont été retransmis sur l'instagram d'ailleurs le workshop que j'ai fait il est sur mon instagram tu peux regarder et sur l'instagram de digit photo je crois qu'ils y sont aussi voilà black snake avec qu'une sous ex de moins 1 les résultats sont corrects et bien c'est simplement parce qu'il y a tout est évident c'est un problème d'objectif ça c'est clair althronique je me suis mal exclamé je voulais dire as tu des prochains tests de boîtier ou objectif canon ah ok ok ben je sais pas je sais pas j'aimerais bien essayer le r8 tout ça mais non j'ai rien de prévu j'ai rien de prévu moi de toute façon je le sais toujours en dernière minute un tout d'un coup on me dit tiens si tu veux on peut te passer celui là tu peux l'essayer mais sinon je veux pas dire je veux dire alors j'aimerais bien essayer le r6 mark 2 je voudrais le r5 mark 2 quand il sortira tout ça mais je veux pas dire voilà petit conseil vidéo quand penses tu de faire des vidéos avec un iphone 11 ou 12 lequel est meilleur en tenant compte du budget oh ben moi je te dis sur les 3000 vidéos ou 2000 et quelques que j'ai sur ma chaîne youtube donc tu divises par trois pour avoir sur une langue eh bien je dirais que 80% s'enregistrer avec un iphone alors j'ai commencé avec un x s le 10 s après le 11 le 12 et actuellement j'ai le 13 j'ai pas pris le 14 je n'étais pas convaincu de toute façon je n'utilise plus maintenant j'utilise mon lumix pour enregistrer les vidéos ou mon l'impuce mais le 11 ou le 12 sera parfait il n'y a pas de problème et tu vois effectivement il y a eu trois lives ce que dit jean paul les trois workshops ont été retransmis en direct mais ce n'était pas des interviews c'était des workshops voilà alors combien on est à il y a 55 personnes je n'avais pas fait gaffe par contre il n'y a que 21 likes ce n'est pas beaucoup ce n'est pas obligatoire les likes je remercie alors qu'est-ce que j'allais dire d'autre alors qu'est-ce que j'ai prévu je l'ai dit à peu près avant tiens le 31 je vais présenter je ne peux pas le dire je ne peux pas le dire enfin je ne peux pas le dire parce qu'effectivement je suis sous contrat je ne peux pas le dire bon le 31 il y aurait une vidéo qui sera publiée d'un nouveau matos voilà c'est pas un appareil photo c'est un accessoire voilà bonsoir Marc d'Arlon mais qu'est-ce que tu fais Arlon en Belgique ? t'es rentré chez toi ? t'es pas en vadrouille ? à chaque fois je parle avec Marc il dit ah ben là je suis en Bretagne ah ben là je suis en Provence ah ben là je ne sais pas où il est toujours en vadrouille tu t'es trompé t'es rentré chez toi tu t'as dû te tromper à mon avis voilà alors qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? ben j'espère donc là j'ai enregistré j'aurai essayé d'enregistrer quelques vidéos pour les publier la première quinzaine d'août bien que j'aurai ma fille mais bon j'arriverai à me débrouiller parce que j'ai chez mes parents donc peut-être j'aurai échappé pour enregistrer quelques trucs et après ben là c'est quand je vais publier je vais essayer de publier les deux vidéos qui manquent sur le Lumix S5 Mark II puisque j'avais prévu 4 vidéos j'en ai publié que 2 il m'en manque 2 pour expliquer les avantages du S5 Mark II en vidéo sincèrement moi c'est un appareil qui me j'en suis vraiment très content j'ai réussi dans certaines situations à ce que l'autofocus déconne quand même ben d'ailleurs ça se voit sur 2-3 vidéos on s'en rend compte quand j'avais cette fenêtre sur le côté là il y a une fenêtre là ok qui était vraiment ouverte et ça faisait une zone vraiment blanche et là l'autofocus patinait là il patinait il était on voit sur une vidéo d'ailleurs je l'indique je dis désolé je me suis rendu compte au montage et je n'ai pas réenregistré voilà mais dans l'ensemble c'est vraiment un super appareil alors alors hello Mr Fab oui Jean-Paul ah oui vous êtes voisin oui c'est vrai Black Snake mon problème d'exposition c'est sur un volendeur acheté chez Digitphoto mais le problème il faut voir si le problème c'est cet objectif ou tous les volendeurs en général parce que ça peut être la série donc moi ce que je te conseille ça serait regarder un petit peu sur internet demander à d'autres personnes qui l'ont s'ils ont le même problème mais il ne faut pas oublier alors beaucoup de gens oublient ça en fait sauf les objectifs de cinéma qui ont une garantie d'exposition les objectifs de photo il peut y avoir jusqu'à 30% de différence sur chaque élément c'est à dire il y a un facteur c'est le facteur de transmission de lumière par exemple toi tu as 2.8 sur tel objectif et tu as telle exposition tu prends un objectif il est aussi à 2.8 et pourtant il sous-expose ou est sur-expose par rapport au premier simplement parce qu'il peut y avoir 30% de différence par contre en cinéma on ne parle pas en F mais on parle en T c'est le facteur de transmission et dans ce cas là T est égal à F c'est à dire quand on dit 2.8 c'est 2.8 c'est à dire que tu prends 10 objectifs cinéma facture T 2.8 tu auras exactement la même luminosité ça c'est dû à l'époque où le cinéma ça se faisait avec des pellicules et donc tu étalonnais ta pellicule mais ce que tu ne pouvais pas faire c'est que si tu changeais d'objectif en milieu de bobine tu ne pouvais pas prendre le risque que l'exposition ne soit pas la même donc c'est pour ça que ça s'est resté comme ça mais en fait sur les appareils photo il peut y avoir jusqu'à un diaphragme complet puisque d'un appareil photo à un autre il peut y avoir 30% sur l'objectif de différence au niveau de la luminosité même si ça indique le même diaphragme tu peux avoir 30% sur les temps et 30% sur les ISO donc au total il peut y avoir un stop de différence de luminosité d'un appareil à un autre et beaucoup de gens oublient de le dire voilà Alain Flamand bonsoir Eric de Framerie en Belgique bonsoir Alain Afrique Model ton avis tranché avec l'arrivée de l'IA sur la photo alors moi je vais dire moi ça me fait doucement marrer l'histoire de comment ça s'appelle l'intelligence artificielle d'abord 80% de ce qu'ils disent qu'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence artificielle il y a 3 ans on faisait un masque sous Photoshop et c'était un masque sous Photoshop maintenant on fait le même masque sous Photoshop ils l'appellent l'intelligence artificielle d'abord donc c'est de la bêtise deuxièmement l'intelligence artificielle doit avoir un auto-apprentissage et une initiative donc déjà dans ton ordinateur il n'y a pas d'intelligence artificielle simplement s'il y a certains systèmes d'intelligence artificielle qui font la génération basée sur de résultats basés sur des phrases des trucs comme ça mais ça ça n'arrive pas dans ton ordinateur d'autre part troisièmement il y a quand j'avais mon entreprise d'internet je crois que c'était en 2000 2000 ouah peut-être bien en 2006 on avait un client qui était un laboratoire cosmétique et il n'arrivait pas à trouver un photographe spécialisé dans la photo de produits cosmétiques mais la photo du produit pas une mise en scène avec modèle et tout ça et donc c'était jamais exactement ce qu'il voulait il n'y avait pas la qualité qu'il trouvait chez les autres grandes marques et un jour par hasard ils ont rencontré un mec qui faisait toutes les photos pour l'Oréal et il lui dit ouais mais comment tu fais parce que nous on n'arrive pas à avoir cette qualité il a dit mais t'as un appareil photo bah ouais un compact ce qu'il y avait à l'époque un compact tout con ah bah super fais une photo là bah non ça va pas être bon fais une photo tu l'éclaires bien tu mets un flexo de bureau t'éclaires tu fais une photo sur tous les tours tu vois plusieurs photos tu le tournes et tu me l'envoies le lendemain le mec il envoie une photo parfaite parce qu'en fait ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on utilise la génération automatisée de 3D pour faire tous les produits cosmétiques alors quand tu vois une fille qui a une bouteille comme ça et bien la bouteille elle est dégénérée par un ordinateur c'est pas une photo la fille oui c'est une photo donc moi ils me font doucement marrer quand ils sont en train de dire oh la révolution attends ça fait un paquet de temps que les ordinateurs sont en train d'inventer des photos c'est pas nouveau simplement ça vend vachement de dire l'intelligence artificielle quand on dit remplacement d'un ciel non ce n'est pas l'intelligence artificielle c'est un algorithme voilà l'intelligence ça serait artificielle ça serait si l'ordinateur de lui-même décidait de créer le ciel sans même te le demander et c'est du n'importe quoi c'est du marketing et tout le monde est en train de blablabla blablabla avec l'intelligence artificielle alors que c'est pas nouveau ça c'est malheur tout ça mais faut pas être parano non plus la photo de ta grand-mère c'est toi qui va la faire c'est pas l'intelligence artificielle mais c'est vrai que dans certains secteurs et bien c'est logique d'utiliser l'intelligence artificielle même si c'en est pas mais enfin qu'il l'appelle comme ça parce qu'il y a des gains de temps énormes et puis après il y a pour moi ce qui me semble beaucoup plus utile c'est pas forcément sur la création de photos mais la retouche par exemple il y a Paul Napo sur sa chaîne qui a présenté un service tu montes sur le service 1500 photos un truc comme ça ils analysent ton style de retouche et après tu mets tes 500 photos de mariage et puis d'un coup ça retouche avec ton style ou après alors tu peux faire plusieurs profils et tout ça et ça bah oui c'est un avantage énorme parce que c'est pas la même chose d'avoir en 5-10 minutes tes 500 photos retouchées avec ton style que te prendre une semaine à retoucher tes photos de mariage donc là oui c'est bienvenu à mon avis mais les mecs qui pensent que d'abord l'intelligence artificielle je vais avec ces personnes ça a eu le mot intelligence et ça va être utile seulement pour les gens intelligents les gens qui sont bêtes je suis désolé pour eux mais ça va leur servir à rien parce que comme tout outil il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir en profiter et vraiment en sortir en retirer en tirer la quintessence comme on dit donc moi je suis pas du tout inquiet sur l'intelligence artificielle elle sera utilisée là où elle peut être utilisée et vraiment elle va aider et dans d'autres secteurs ça va pas du tout être une gêne donc les mecs qui sont complètement parano en pensant qu'ils vont perdre leur boulot autant vendre s'ils pensent ça autant vendre l'appareil photo et arrêter de faire des photos voilà c'est ça voilà Marc tu me dis que Bourgogne la semaine prochaine ah bah ouais Camargue en septembre tu vois ça faisait bien longtemps que c'était ardent je trouvais voilà c'est sur 7 objectifs et bien tu demandes à le changer tu demandes si c'est 7 objectifs oui mais est-ce que t'as comparé avec d'autres objectifs volanteurs le même modèle c'est sur ce modèle ou sur le tien si c'est sur le tien demande à ce qu'il te le change voilà tu renvoies au service technique il te le change Altronic utilises-tu des valises renforcées pour transporter des matériels fragiles j'ai pensé à un équivalent de la marque Pelican mais moins cher ou carrément des fly case comme les DJI avec leur matos de musique les DJI avec leur matos de musique non parce que moi quand je transporte du matos je le transporte sur moi dans la valise je mets des trucs qui ne sont pas fragiles un très bien un truc comme ça voilà mais je ne le mets jamais dans une soude d'avion alors oui tu parles peut-être pas forcément dans un avion non mais il y a un de ces quatre je vais sûrement acheter un truc Jean Pelican ouais sûrement pas pour certains trucs voilà très bonne idée grande rencontre possible entre Jean-Paul et Marc bravo Black Snake ok me rassure je pense que ce soit nécessaire de faire marcher la garantie c'est le 55 1.3 mais parle avec eux ça peut arriver sur tout ce qui se vend il n'y a forcément s'il n'y avait jamais de problème les services techniques n'existeraient pas donc aucun problème tu appelles tu appelles tu appelles tu as acheté chez Digit tu achètes Digit et tu demandes à parler avec Jordan c'est lui qui s'occupe du service après-vente voilà Altronic à partir de quels critères appelle-toi en appareil photo Compact Compact Expert ben ça c'est des termes c'est des termes à la con de marketing ça Compact Expert parce que tu peux changer tu as une molette en plus qui permet de changer plus facilement à ta main en mode manuel et tout ça mais je dirais que Compact Expert ben par exemple tu as le GR3 de Ricoh qui a un capteur un peu plus grand tu as certains trucs tu as le LXO sans de de Lumix qui lui a qui lui a un capteur un capteur micro 4 tiers après tu as la série Q de l'EICAC un capteur full frame mais sinon c'est principalement des termes des termes de marketing quoi Lady Marie bonsoir Ric merci pour toutes vos vidéos ben tu peux me tutoyer je tutoie tout le monde j'aimerais me mettre à la photo mais j'ai du mal à me décider vu l'offre je pense à me déjeter un réflexe en occasion un conseil ben en occasion il y a un marché énorme alors le conseil c'est vérifier l'état dans lequel est l'appareil vérifier que tout va bien qu'il n'est pas abîmé tout ça et aussi vérifier que essayer de voir en main faire attention si tu veux acheter à distance c'est peut-être mieux de l'avoir en main il y a aussi des magasins qui vendent d'occasion et l'avantage des magasins qui vendent d'occasion c'est qu'ils sont obligés de donner une garantie alors le particulier beaucoup de gens oublient qu'un particulier est aussi obligé de donner une garantie le problème c'est qu'après il dit ouais mais ouais mais je ne savais pas mais ouais tu as peut-être touché mal non il vaut mieux acheter un magasin en garantie mais oui c'est une bonne idée après ça dépend du budget que tu as voilà Chris nous dit que penses-tu des nouvelles optiques vidéo sur oui 24-35-55 alors ils m'ont demandé si je voulais les avoir et le problème c'est que moi je leur ai dit non parce que c'est des super 35 donc moi je voulais j'aurais pu m'envoyer en micro 4 tiers mais je n'ai pas voulu parce que en micro 4 tiers ça ferait l'équivalent de 48, 70 et 110 mm et pour moi ça me semblait déjà beaucoup étroit pour faire de la vidéo moi il aurait fallu que ça parte de 12 tu vois donc j'aurais dit si est-ce que vous allez avoir en monture L ils m'ont dit non en monture L on ne l'a pas et ils avaient en monture Fuji mais je n'ai pas de Fuji pour de la vidéo j'ai le XE1 mais il ne fait que 24 images du monde et et donc j'aurais pu essayer du Sony mais je n'ai pas de Sony je n'ai pas de Sony non plus donc j'aurais dit non mais ils ont vraiment ils ont l'air vraiment super ces appareils ces objectifs les gens ont l'air très contents Altronic tout dépend de ton budget effectivement Jean-Paul tout à fait d'accord pour ton avis sur la pseudo ou soi-disant intelligence artificielle ah bah oui ça c'est clair on en a déjà parlé mais c'est vrai comment es-tu tombé dans la photo mais on ne tombe pas dans la photo non non je ne sais pas moi quand j'étais gamin avant de partir en colonie de vacances j'ai acheté un appareil photo mais moi je n'ai pas toujours fait de la photo toute ma vie professionnellement je veux dire moi ça ne fait pas longtemps que je suis la photo professionnellement bon quand j'avais mon entreprise internet je faisais aussi de la photo pour des clients en leur facturant parce qu'ils n'avaient pas de photos pour leur site web donc s'il fallait attendre qu'ils les aient c'était la folie donc je refais les photos mais sinon moi depuis 2008 je ne fais que de la photo mais avant je ne faisais pas que ça et moi je pense qu'on ne tombe pas dans la photo simplement on fait de la photo voilà de toute façon moi je ne sais pas si je ferais de la photo toute ma vie pour moi j'ai fait plusieurs boulots dans ma vie et ce sont des phases peut-être que j'en ferais professionnellement je veux dire amateur ben oui pourquoi pas moi je suis à une époque j'étais pendant un an sans faire une seule photo alors je n'étais pas professionnel à cette époque mais d'un coup je n'ai plus envie de faire de la photo je n'ai plus de la photo c'est pour ça quand les mecs ils disent qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas l'inspiration pour faire des photos je dis mais personne ne t'aille je vais faire des photos il n'y a aucune obligation à faire une photo c'est pour ça je ne sais pas si je ferais de la photo toute ma vie alors Black Snake le 55 1.2 pour Nikon F ben je ne sais pas je ne sais pas parle avec eux salut N0 Kabulox en parlant de sac à dos un bon sac a recommandé quelque chose pour un boîtier plus 2-3 objectifs et un laptop mec qui ne ressemble pas trop à un sac photo pour emmener au boulot ben j'ai un en publié sur ma chaîne de vendre alors je suis mort de rire parce que quand j'ai dit qu'on disait vendre il y a des mecs qui pensaient que je ne savais pas comment on disait ils ont même cru donc le vendred c'est voilà je crois que je l'ai là j'ai présenté celui-là alors c'est du haut de gamme et ça c'est vraiment nickel ça c'est le 31 litres il existe en 41 en 21 litres et là il tient ce que tu dis il n'y a pas de problème tu vois et c'est vraiment de la super qualité et il n'a pas un look 100% sac photo il existe dans plein de couleurs donc regarde sur ma chaîne la fin de dernière vidéo j'ai publié il y a deux vidéos je crois regarde et il y a les liens où est-ce que tu peux les acheter voilà c'est vraiment pas mal ça papi qui donne bonsoir bonsoir Arnaud Cassini ah ben ça faisait longtemps comment vas-tu alors je suis triste alors je rigole mais c'est méchant alors Arnaud Cassini je vous rappelle qu'il est sur Instagram et c'est Cassini Vigneron et c'est super j'adore parce que tu vois le travail d'Avigneron dans les vignes il fait plein de photos alors sa grande déception c'est que son smartphone fait de meilleures photos après retouches que son reflex j'ai tout appris pour rien alors ça c'est un jour il va falloir je fais une vidéo là-dessus parce que les gens ne comprennent pas ça en fait et en fait les smartphones ont une gestion à l'intérieur au niveau des processeurs qui est bien supérieure à nos appareils photos ils voient d'une manière beaucoup plus proche que la vue humaine parce qu'en fait ils te font un HDR sans que tu t'en rendes compte donc ils arrivent à récupérer un HDR je ne parle pas les couleurs horribles je te parle quand ils font plusieurs photos et après ils assemblent pour étendre le rang dynamique donc tu fais un contre-jour tu fais un contre-jour avec ton appareil photo et bien ce qu'il y a contre-jour c'est tout sombre et le fond est bien ou ce qui est en premier plan est bien mais le fond est cramé sur un smartphone et bien il se débrouille et puis tout est bien donc le problème c'est que faire bien des photos avec un appareil photo il faut s'y connaître beaucoup plus en photo et souvent rajouter du flash rajouter du ceci rajouter du cela donc et bien c'est vrai qu'on prend les décisions qu'on veut prendre avec l'appareil photo mais celui qui veut aller rapidement et facilement le smartphone ça marche bien mieux c'est pour ça ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait que les les fabricants d'appareils commencent à mettre des processeurs style smartphone pour les gens comme toi qui veulent avoir un appareil en main un bon objectif en main une meilleure prise en main mais des résultats qui marchent directement voilà merci beaucoup Dominique qui vient de faire un don alors je rappelle bonsoir ceux qui veulent faire des dons ils peuvent en faire depuis mon Paypal alors j'ai regardé le Paypal donc il y aurait des dons puis je n'ai pas dit merci non il n'y en a pas ok et et aussi directement dans le chat on peut faire des dons avec merci beaucoup donc voilà donc ne sois pas déçu Arnaud simplement il va falloir que tu fasses encore plus d'amélioration pour ta technique voilà mais je sais c'est une réaction habituelle la tienne c'est habituel j'ai dit Marie merci pour ta réponse et quel boîtier construit tu réflexes en occasion oh ben c'est pas ce que tu veux mettre mais en réflexe il n'y a pas trop de choix Pintax mais Pintax c'est plus compliqué à trouver mais parce que c'est le seul qui fait encore des réflexes en neuf mais en occasion tu regardes chez Nikon ou chez Canon avec un budget raisonnable tu peux regarder un Canon genre un 850D ou un 800D tu vois ça c'est vraiment pas mal si tu as un petit peu un peu moins de budget tu peux regarder un 2000D mais si tu as prendre de l'occasion regarde un 800D par exemple et chez Nikon le D5600 est vraiment très très bien cet appareil voilà les appareils jetables reviennent à la mode je suis surpris oh ben il y a des modes comme ça mais il y a des gens qui s'amusent et puis je crois ce moment magique de faire les photos après tu rejettes ça plaît alors d'ailleurs tiens une petite anecdote beaucoup de gens ignorent l'entreprise qui facture le plus au monde en matos photographique eh bien ce n'est pas celle qu'on pense alors en numéro d'appareil photo en nombre d'appareil photo le premier c'est Canon mais en volume de facturation photographique c'est Fujifilm grâce à ses Instax donc les petits genre Polaroid enfin c'est Instax Polaroid c'est la concurrence enfin ces trucs de photos instantanées ben grâce à ça donc imagine le taux de facturation c'est l'entreprise qui facture le plus au monde en photographie voilà Pafa bonsoir Pafa bonjour je voudrais savoir à quel point précis va se coucher le soleil où va se trouver la lune y a-t-il une application alors oui ça j'ai expliqué plusieurs fois il y en a plusieurs une ça s'appelle Photopills et moi j'utilise une qui s'appelle Sun Survivor tu vois là d'ailleurs tu vois là regarde on voit le camping-car qui est à côté du mien ok mais tu vois là je vois directement là où va passer le soleil alors je ne sais pas si attends je le mets là je vois où va passer le soleil et tu vois le soleil ça m'indique après il y a les heures de coucher de la lune et tout ça et tout ça c'est indiqué alors celui-là il s'appelle celui-là il s'appelle Sun Survivor et ça s'écrit S-U-N comme le soleil en anglais Surveilleur alors S-U-R-V-E-Y-O-R après il y en a il s'appelle Photopills c'est P-H-O-T-O Pills mais il y en a d'autres et là tu sais précisément où va passer le soleil à quelle heure à quelle heure c'est l'or doré à quelle heure c'est l'or bleu et tout ça tout est indiqué voilà Amin Bailey que penses-tu du Leica Q3 alors ça c'est une bonne question j'espère en essayant bientôt mais je peux te donner mon opinion déjà j'avais essayé le Q2 monochrome comme appareil c'est un super appareil la prise en main la construction exceptionnelle maintenant on va penser au prix 6 000 euros 6 000 euros tu dis bon on va avoir un bon truc oui et là c'est là que les Athéniens les Athéniens s'atteignent parce que on te dit qu'il y a un objectif c'est le 28 mm Sumilux qui est la Rolls chez Leica 1.7 mais les gens pensent au Sumilux sur Leica M un Sumilux sur Leica M c'est à partir de 3 000 euros et alors personne ne se vexe attention ne vous vexez pas l'objectif qu'ils mettent sur le Q3 et sur le Q2 est très 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 je rajoute au moins 5 ou 6 très loin d'avoir la qualité d'un Sumilux pour Leica M et je peux même te dire que j'ai déjà tu peux aller sur le site de Leica décharger les roues qu'il publie de Leica Q3 qu'est-ce que tu vas observer qu'il y a de l'aberration chromatique et que les coins c'est de la soupe même à F4 là je connais quelqu'un qui a le Q3 je lui ai demandé qu'il me fasse 2-3 photos il les a fait à F4 le centre et une lame de rasoir c'est nickel les coins c'est super mou donc si tu fais de la photo de ruche où tu as un sujet principal et le reste de toute façon va être dans le flou tu t'en fous par contre si tu vas faire de la photo de paysage de bord à bord et tu ne veux pas être à F8 ou à F11 alors à F11 il ne faut pas y être parce que de l'aberration chromatique tu vas te mettre à F4 par exemple et bien tu as-tu en compte que les bords ils sont vraiment mous donc à 6000 euros ça commence à faire un peu mal quand même d'ailleurs j'ai fait une comparaison avec le Fujifilm X100V que j'ai qui lui n'a pas l'équivalent d'un 28mm et l'équivalent d'un 35mm à F2 les bords sont déjà pas mal et à 2.8 ils sont nickel donc je peux affirmer et j'espère bien faire une vidéo comparative en septembre ou en octobre que le X100V a un bien meilleur objectif que le Leica mais le X100V actuellement c'est difficile de le trouver parce qu'on ne le trouve pas et il coûte plus cher d'occasion que 9 mais son prix normal c'est dans les 1300 1400€ et que l'autre qui vaut 6000 est un objectif qui est pire moi ça me ferait mal quand même moi ça me ferait mal donc est-ce que c'est un bon objectif appareil le Q3 comme appareil c'est un excellent appareil mais l'objectif n'a pas le niveau mais de très loin n'a pas le niveau alors il y a une vidéo il y a une vidéo on va voir je vais regarder alors j'ai montré une vidéo voilà alors il y a un seul vlogger qui l'a dit je vais vous montrer la vidéo tous les autres ils sont alors je ne sais pas s'ils sont payés ou ils sont ravis de ce qu'ils voient je t'invite à regarder Lloyd Chamber qui a fait un test je te montre là Lloyd Chamber blog tu tapes dans google ok et il a fait un test et il explique nouveau les 4 Q3 avec le même problème de distorsion de l'objectif alors il dit aussi que c'est un super appareil qu'il est magnifique et tout ça mais que l'objectif est loin d'avoir le niveau annoncé autre chose il a fait ses calculs et c'est pas vrai qu'il a 60 millions de pixels parce que vu comment après ils font les corrections de perspectives de machin pour essayer de corriger l'objectif et bien t'es loin d'avoir les 60 millions de pixels réels même si après ton chiffre tu regardes le fichier ça indique 60 mais en fait il triche de partout voilà et donc il explique quels sont les problèmes les problèmes lui il estime que la résolution au maximum est à 55,5 millions enfin on va pas pleurer non plus même à 30 on était content mais voilà donc là l'EIKA a fait un super appareil mais l'objectif n'a pas le niveau du tarif ça c'est clair voilà alors celui qui veut vraiment un super objectif dans ce cas là il ferait qu'il passe soit l'EIKA M11 ou M10 et qui paye un 28 millimètres sur 1000 lux là au total on parle plus de 6000 euros on parle de 12000 voilà donc voilà ok voilà mais voilà ma réponse sur le Q3 bon je me suis un petit peu étendu étendu voilà alors l'EDI Marie répond environ 800 euros optique comprise oh bah là voilà avec un 800D c'est bon on voit un 5600 D5600 ça va aller ce sera en sous ces tarifs en occasion je pense Michael Smet bonsoir Michael Mike Julox bonsoir Rick je pars aux Etats-Unis en octobre que me conseilles-tu pour un bridge Canon SX-70 Nikon P950 ou autre un bon rapport qualité prix après c'est pour faire des photos de portraits et monuments bon bah en taille le 950 est plus grand et plus récent que le Canon SX-70 le SX-70 t'as pas de griffes flash le Canon le Nikon oui en a un par contre ce sont des gros appareils ne l'oublie pas donc et en plus bon au grand angle c'est l'équivalent 24 mm ça ira à mon avis l'équivalent full frame moi je préfère la qualité du Nikon mais il est grand voilà voilà mais les deux les deux sont bien mais si des trucs loin t'as à faire bah je pense le P950 sera plus logique mais n'oublie pas qu'il y a une pollution assez importante à New York donc de toute façon si tu veux un truc qui est assez loin bah il faut traverser toute la couche toute la couche de crasse qu'il y a dans l'air donc de toute façon tu pourras pas profiter vraiment de ton zoom ni sur l'un ni l'autre voilà Altronic personnellement j'ai une préférence pour les sacoches de type fourre-tout plutôt que les sacs à dos photo bah ça dépend de la quantité du poids que t'as dedans parce que si t'as moi j'ai eu des sacs côté fourre-tout si t'as pas mal de poids tu finis avec l'épaule désinglé quoi et ce que j'en ai eu tu finis mort mais c'est vrai que l'accès c'est plus rapide voilà Claudio nous dit est-ce que tu utilises des ultra grands angles aimes-tu le 8mm 1.8 de système on n'a plus j'ai jamais essayé par contre j'ai le 8.25 que je dois présenter 8.25 que je dois présenter sur la chaîne qui est à moi j'ai le 7.14 aussi alors le 7.14 je ne l'ai pas amené mais par contre le 8.25 j'ai prévu de faire un test cet été voilà mais super grand angle c'est le maximum que j'ai le 8.25 voilà Jean-Paul pas face smartphone Sun Surveyor bah tu vois c'est ce que je viens de dire voilà alors donc merci alors je rappelle merci à Dominique qui a fait un don sur le super chat n'hésitez pas à faire des dons ça m'aide si je vivais qu'est-ce que d'un youtube je serais mort voilà n'oubliez pas mon sponsor aussi arvieille que le photographie.com qui forme à la photographie j'ai les liens en description ok Christian Cavillox regarde les nouveaux compagnons ok il a répondu ok Thomas salut ton bilan de la journée digite en juin ton bilan bah ouais c'était super moi j'ai bien aimé c'est à eux qu'il faut leur demander le bilan s'ils sont contents de ce qui s'est passé là-bas mais moi je suis allé super le workshop c'était plein à péter à craquer on dit on dit en créé pas à péter à craquer surtout si à beaucoup de monde vous ne me pas péter il vaut mieux craquer voilà et après ça m'a permis de voir des gens de marque ça m'a permis d'essayer certains matos bah par exemple j'ai eu le Z8 que j'ai présenté le Pentax monochrome les deux objectifs de Olympus le 150-400 et le 90 macro que 90 je vais présenter bientôt et c'est déjà tout enregistré après j'ai testé j'ai présenté deux flashs un flash de L-Inchrome d'ailleurs on a fait les photos avec Thomas Rapp il pose et tout ça c'est super marrant après bah rencontrer les gens les gens qui travaillent directement dans ces boîtes bah c'est toujours sympa de les connaître après des gens qui sont venus aux portes ouvertes qui me suivent sur Youtube j'ai plus à rencontrer en personne donc pour moi c'était vraiment tout positif j'oublie sûrement les trucs mais enfin c'était vraiment super positif j'ai bien aimé je serais ravi d'y retourner alors Jean-Paul comment je l'ai connu bah par la chaîne parce qu'en fait un jour j'ai dit que Darktable pour développer l'héros c'est une usine à gaz et il a toussé assez fort il a dit mais c'est quoi comment ça c'est une usine à gaz c'est que tu connais pas et comme c'est un expert en Darktable et bien il a dit bah si tu veux je t'explique bah je dis bah non n'explique pas moi on va faire un direct et tu vas expliquer aux auditeurs donc on a fait un direct en l'expliquant et après comme lui il est à Longouir bah quand je suis monté à Metz on s'est rencontré c'est là qu'il m'a fait cadeau de deux super objectifs en la plus que j'ai pas encore présenté mais là que j'ai avec moi et d'ailleurs demain j'ai un OM1 à Argentique donc je vais le présenter avec les adaptateurs sur numérique et aussi sur en testant sur Argentique voilà c'est comme ça je l'ai connu et là il a eu la gentillesse d'ailleurs j'ai connu Fernando aussi ils ont eu la gentillesse de m'emmener au Luxembourg c'est pour ça que sur les vidéos du Fujifilm XS20 que j'ai oublié de citer d'ailleurs que j'ai eu donc grâce à Olivier Sengheri je les ai eu le XS20 je l'ai eu aussi à Metz donc on les a essayé au Luxembourg avec le Pentax monochrome et bah c'est grâce à Jean-Paul et Fernando qui m'ont emmené là-bas voilà Altronic ah bah qu'il est en train de répondre ok bah voilà oui largement ouais effectivement le Canon 70D aussi c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée ce qu'on trouve beaucoup moins cher c'est vrai ok Altronic de rien François Yard bonsoir je pense que tu que penses-tu du micro-quatière pour débuter en photo de rue et tu as un avis et as-tu un avis sur le Lumix G90 alors moi je pense qu'il faut se rendre compte d'un truc c'est que tous les appareils ont des avantages et des inconvénients moi je trouve que le micro-quatière a de gros avantages sur plein de trucs et en photo de rue aussi parce qu'en fait en micro-quatière normalement les stabilisateurs sont vraiment nickel donc tu vas pouvoir en photo en basse lumière de rue sauf s'il y a beaucoup de mouvements tu ne veux pas que ça bouge donc monter la vitesse et donc monter les iso mais sinon tu peux vraiment être à main levée dans plein de situations le G90 c'est très bien c'est un super appareil j'avais présenté d'ailleurs sur ma chaîne c'est un bel appareil son équivalent chez Olympus c'est le OMD M5 Mark II en fait c'est son équivalent voilà mais c'est un super appareil très bien Suke Kiyo bonsoir Jean-Paul Thomas sur sa chaîne je le laisse raconter Thomas sur sa chaîne je le laisse raconter comment ça ? ah oui effectivement oui on a eu il y a eu Thomas aussi qui a été alors je ne sais pas ce que tu voulais dire mais donc au mois d'août le 16 août on a rendez-vous avec Thomas pour enregistrer un truc pour sa chaîne voilà et après on a enregistré des trucs ensemble enfin c'est un mec super Thomas et aussi on a vu aussi on s'est rencontrés re-rencontrés parce qu'on se connaissait avec un grand bonjour à Romano Loris de light and shoot de sa chaîne YouTube donc on s'est vu aussi donc non c'était vraiment super voilà Suke Kiyo je souhaiterais faire une utilisation de mon appareil photo car dépassé je trouve j'ai un Fuji X-T200 les nouveaux autofocus m'intéressent beaucoup je fais principalement de la photo de rue et des recommandations ça dépend du combien tu veux dépenser mais là le X-S20 par exemple ça c'est un super appareil le X-S20 et en plus il est stabilisé donc pour moi mais là c'est une somme bien plus importante donc ça dépend de ton budget Altronic pourrais-tu faire une vidéo avec une explication sur les défauts optiques diffraction aberration chromatique flare etc un jour il faudrait que je fasse un truc là dessus effectivement pour expliquer parce que souvent les gens ils ne savent pas trop on le dit rapidement mais on n'explique pas trop ouais ça serait une bonne idée ça je me méfie quand même des influenceurs qui ont un avis sur le Q3 sans l'avoir eu en main j'ai le Q2 pour moi à 2.8 tout est net alors je vais te montrer qu'à 2.8 tout n'est pas net ah à 2.8 moi je te parlais à 1.7 ok mais tu vas faire une photo mais une vraie photo technique alors c'est pour ça il ne faut pas oublier un truc en fait quand on fait un essai scientifique entre guillemets d'un appareil ça va dire ce qu'il y a parce que regarde les tests de DxO ce qu'ils disent c'est ce qu'il y a mais après il faut les essais dans une situation réelle parce que suivant comment tu utilises un appareil tu auras un résultat ou un autre donc ce que tu vas faire tu vas prendre une feuille de journal double page tu vas la coller contre un mur tu vas mettre ton appareil sur trépied à une distance pour que ça cadre jusqu'au bord de ton journal et là tu vas mettre en priorité diaphragme et tu vas aller depuis 1.7 jusqu'à F16 tu vas faire tes photos et donc quand tu mets en priorité diaphragme l'exposition sera toujours la même en principe à moins que tu fasses tes calculs et tu fasses en manuel c'est pas un problème et après tu regarderas la différence à 100% entre le centre et le bord et je te garantis qu'à 2.8 ton bord ne sera pas aussi net que le centre à F4 ça commencera à aller bien mais je te garantis qu'à 2.8 tu n'as pas la même netteté alors qu'est-ce qui se passe c'est quand toi tu fais une photo d'un paysage et bien probablement on s'en rend pas compte parce qu'en fait ton sujet important du paysage est peut-être plus proche donc de toute façon sur les bords plus près plus proche ou plus loin mais toute ta photo n'est pas sur le même plan et c'est pour ça que tu te rendes pas compte de cette différence mais si tu fais une mesure scientifique tu verras que de bord à bord sur les bords à 2.8 ton Q2 n'est pas aussi net qu'au centre je te garantis ce que tu veux à F4 probablement oui mais à 2.8 je te garantis que non voilà et beaucoup de gens quand ils font des tests moi souvent c'est pour ça souvent moi j'aime pas faire des tests scientifiques je préfère raconter mes impressions parce que évidemment si tu fais de la photo de rue tu ne vas jamais te rendre compte que les bords ne sont pas aussi nets que le centre pourquoi ? parce que ce que tu photographies n'est pas tout sur le même plan donc moi je pense que est-ce que c'est grave ? probablement pas est-ce qu'il faut le savoir ? je pense qu'il faut le dire parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de cette netteté de bord à bord donc quand tu vas claquer 6 000 euros tu as le droit de savoir ce que tu achètes moi c'est dans ce sens voilà d'abord en fait moi je ne suis pas influenceur et le Q2 je l'ai eu en main puisque je l'ai moi j'ai eu le Q2 le Q3 je ne l'ai pas eu mais le test que je t'ai présenté c'est un mec qui l'a eu en main quand même il te présente toutes les photos tous les tests et tout ça et de toute façon tu peux prendre les photos qui sont sur le site de l'EIK tu les regardes toi-même et tu verras l'aberration chromatique qui se voit clairement et tu verras aussi les bords voilà et je peux montrer les photos que moi je me suis fait envoyer justement faire les tests sur un mur de brique pour voir le centre et les bords et on voit clairement que sur les bords c'est pas aussi net voilà N0 il y a influenceur je ne suis pas un influenceur moi je suis photographe l'influenceur c'est un mercenaire qui vend ce qu'on lui dit de vendre et il vend au meilleur à celui qui paye le mieux tu vois et moi je peux parler bien que j'ai un lien affilié ou pas bien ou mal donc ça n'a aucune importance voilà N0 j'ai une question un peu cointure sur Alimpus y a-t-il les possibilités d'avoir la luminosité en temps réel dans le viseur quand on change la vitesse oui et le diaphragme simplement tu as l'option où tu as une vision forcée du viseur donc tu vois tout le temps la même chose ou sinon tu as l'option de le mettre en réel alors je ne sais plus je ne sais pas quel appareil tu as mais tu regardes dans le mode d'emploi dans l'option viseur tu as l'option qui s'appelle alors en français je ne sais pas comment il l'appelle mais en anglais il l'appelle boost si tu actives le boost tu vois toujours la même luminosité par contre quand tu la disactives tu vois la réel bonsoir Pierre Thierry Marie Perrin salut que penses-tu des systèmes coton je ne sais pas ce que c'est aucune idée je ne sais pas ce que tu veux dire je ne sais pas si c'est ton correcteur qui a changé et qui allait mettre canon mais je ne sais pas ce que c'est coton aucune idée Altronic quand j'ai acheté mon R6 Mark II j'ai craqué mon slip et fait chauffer ma carte bleue mais punaise ça valait le coup rarement si satisfait déjà le R6 c'était pas mal c'était pas mal as-tu une expérience à des optiques Vantage Minolta non aucune aucune je ne peux pas te dire Patrick Desforges bonjour Eric est-ce que acheter un Canon OS 70D est une bonne option aujourd'hui à 500 euros 9 à 9 ouais mais tu le trouves d'occasion à moins cher encore et ça se trouve il est en bon état et tu fais encore plus d'économie en occasion tu vas le trouver à 300 quoi mais 500 euros s'il est neuf s'il est vraiment neuf bah oui c'est un cadeau ouais ouais c'est un bon appareil verra-t-on les ateliers d'Egypte de juin sur Youtube non sur Youtube non mais comme j'ai dit moi le mien tu vas sur mon Instagram voilà tu vas sur les tu vas sur les sur les rills et là d'ailleurs il y a 4000 personnes qui l'ont vu il est là tu vois ça c'est le workshop que j'ai fait et il en entier voilà il fait une heure et quelques voilà Jean-Paul Gauche je répondais à Thomas ah ok un super appareil pour la photo de rue le LX100 et LX102 alors LX100 il a le même problème que je disais du Leica sur les bords c'est pas à fond par contre chose que tu peux faire sur le Leica aussi et ça tient nickel c'est tu peux lui passer le Topaz AI Sharpen qui va te refaire une mise au point sur les zones extérieures et plus d'honnêteté et là tu as une photo incroyable j'ai un copain qui n'était pas inconvaincu du LX1002 il l'a acheté et depuis qu'il passe à la moulinette avec ce truc les photos sont spectaculaires Florent dit bon Jérick on peut avoir plus d'infos sur ta rencontre avec les OM systèmes en France je ne sais pas si je l'ai dit moi en fait j'ai rencontré Laurent et Karine de OM France puisqu'ils étaient là-bas chez Digitphoto on a pu parler tranquillement à mon avis ils avaient eu des échos de par le responsable pour l'Espagne ils pensaient que j'étais vraiment le dernier des cons et tout ça ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas on a parlé ils ont été super sympas avec moi on a pu mettre certains trucs au clair et ils m'ont prêté des objectifs on a pu les essayer il y a eu une bonne ambiance ça s'est bien passé moi je pense que le gugus parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui est responsable de la puce pour l'Espagne il m'a cassé énormément de sucre sur le dos parce qu'il a une mentalité d'aider les potes et donc comme il aime bien qu'on lui lèche je ne suis pas un escu ça n'a pas marché avec moi et c'est pour ça qu'il ne me passait plus du tout de matos je résume prument la réalité avec Olympus France avec système France ça s'est très bien passé au début la rencontre était un peu tendue avec Laurent il m'a dit bonjour Eric bonjour c'est toi Eric tu me parles comment ça tu me parles je pensais que ici personne n'allait me parler chez OEM puis là on a déconné j'ai donné mon point de vue sur la boîte il m'a donné le sien logiquement on ne peut pas avoir le même point de vue parce que moi j'ai un point de vue côté client lui il a un point de vue côté employé de l'entreprise lui il a des informations que je n'ai pas donc moi évidemment j'ai une information qui correspond à celle le ressenti client l'inquiétude de certains je me rends compte aussi qu'il n'y a pas du tout la même image d'OM Système sur la France que sur l'Espagne sur l'Espagne sûrement dû qui est responsable pour l'Espagne les gens ont l'air beaucoup plus inquiets de l'avenir d'OM que sur la France c'est marrant en fait donc tu te rends bien compte qu'il y a forcément une question de politique ce qui est vrai aussi de politique commerciale et marketing et tout ça ce qui est vrai c'est que c'est vrai OM a fait un travail énorme de divulgation de tout ce qui existe je lui ai dit la même chose mon opinion n'a pas changé que je pense qu'ils sont en train de se recentrer énormément sur le produit haut de gamme et moi j'ai vraiment envie de voir un remplacement un remplaçant du OM10 Mark IV en principe pour cette année ce qui devait sortir est sorti ça sera donc je crois qu'il y aura un truc en mois de septembre octobre je ne sais plus mais je ne peux pas dire mais ce n'est pas ce qu'on pense je peux dire que ce n'est pas ce qu'on pense mais si on côté boîtier ça se sent doute l'année prochaine mais eux ils ont l'air contents ils sont convaincus que la boîte est sauvée mais il ne va pas me dire le contraire de toute façon donc on va voir mais eux comme personne s'ils ont été très gentils avec moi il n'y a eu aucun problème le courant est très bien passé aussi bien Karine que Laurent ils ont été super aimables très très bien très très bien donc là je n'ai rien à dire mais il faut il faut toujours différencier les gens des boîtes c'est à dire que eux ne sont pas des décideurs de ce que décide OM System au Japon de toute façon donc et c'est logique aussi qu'ils aient des informations que je n'ai pas ce qui fait que eux ils sont beaucoup plus tranquilles sur l'avenir que moi peut-être et je leur ai dit ça serait cool qu'il y ait plus de communication dans ce sens là ben oui mais ce n'est pas eux qui décident donc eux ils communiquent sur les produits qu'on leur a dit de communiquer pas forcément sur les décisions de l'entreprise et puis en plus il y a des parties stratégiques que aucune boîte ni eux ni personne ne peut commenter moi je leur ai dit quand même que je pense que l'évolution est lente que ça va faire 4 ans que le OM10 Mark IV est sorti et 4 ans c'est énorme pour cette gamme et je pense que là je pense qu'il prend un retard inquiétant mais d'un autre côté il me répond et avec raison oui mais on a changé de boîte donc il faut bien qu'on remette tout en route il faut bien le temps de réorganiser tout ça donc c'est vrai aussi donc moi je parle d'un point de vue client je lui parle d'un point de vue employé donc là son opinion est respectable mais la mienne aussi comme client voilà mais comme personne j'ai trouvé vraiment sympa aussi bien Laurent avec Karine vraiment très très bien j'ai aucune plainte de ce côté là voilà Chris Chris avec un Seconic L858 et des fils KF carré nano Fuji XT4 au soleil on joue d'abord sur le polarisant plus filtre ND quel filtre mettre en premier pour compenser l'expo par où commencer le problème c'est que le polarisant c'est pas indiqué clairement sur un filtre ND ça t'indique combien ça va couper donc c'est facile mais un polarisant en fait tu sais pas puisque c'est quand tu vas tourner ça va couper plus ou moins les reflets et ça va réduire donc certains polarisants ça peut couper jusqu'à 2 voire 3 stops normalement c'est 1,5 un truc comme ça mais si t'es pas à fond polarisé t'es peut-être à 3 quarts de stop après suivant l'orientation du soleil peut-être que ça coupe 0 donc c'est assez compliqué donc moi je commencerais déjà par le filtre ND pour savoir exactement combien tu sais que ça coupe clairement et après là il faudra faire une première mesure une estimation et tâtonner autre option c'est de prendre le polarisant l'orienter le retirer voir comment il est orienté mesurer à travers la vitre mais à partir du moment où tu vas être un polarisant ça va compliquer énormément la mesure en fait mais je commencerais déjà parce que c'est certain le filtre ND parce que tu sais exactement combien tu dois compenser parce que ça le chiffre est fixe Michel Krusem j'ai entendu parler des ISO invariants c'est quoi ? en fait les ISO invariants c'est comme si l'appareil trichait en fait c'est comme si tu étais dès le départ aux ISO maximum mais en fait ça sous-expose quand tu as des ISO qui sont indiqués plus bas en fait j'explique un peu donc ça veut dire qu'en fait même si tu as une photo sous-exposée quand tu vas l'éclaircir sur ton ordinateur et bien même si tu as ISO 100 ou ISO à 3200 quand tu vas l'éclaircir tu auras le même bruit que si tu as à 3200 alors il y a des tests qui ont été faits en fait normalement s'il y a une petite différence quand c'est des ISO invariants mais ça c'est un petit peu l'idée dans l'autre cas c'est différent quand tu as ISO 100 c'est ISO 100 quand c'est 200 et bien il monte le courant si je peux dire entre guillemets dans le capteur donc c'est plus sensible à 400 c'est plus sensible ainsi de suite et ça dégage plus de bruit plus de problèmes et tout ça voilà mais les ISO invariants en principe le seul avantage de monter tes ISO c'est de bien voir la photo dans ton appareil comment elle est exposée mais si tu as été resté au ISO de base même si tu es tout noir et bien tu pourrais récupérer après en principe sans problème mais ça c'est la théorie il y a quand même une petite différence quand même voilà Claude coton marque d'accessoires ah ben je ne connais pas du tout coton carrière je ne connais pas aucune idée Chris Aventurier bonsoir Chris Milodermique le micro 4 tiers a un bel avenir tu penses Eric je n'en sais rien je n'en sais rien parce qu'en fait moi je pensais vraiment que cette année OM System allait sortir le remplaçant du OM10 Mark IV donc il l'appellerait peut-être OM10 je n'en sais rien et je pensais que Lumix allait sortir un appareil photo micro 4 tiers autre que le GH6 qui est pensé vidéo je pensais vraiment qu'ils allaient sortir le remplaçant du G9 le G9 Mark II je comptais vraiment là dessus d'ailleurs au mois de décembre quand ils ont sorti le S5 Mark II ils ont dit que le S5 Mark II X sortirait au mois de juin donc en avril quand il y avait la rumeur qu'il allait y avoir un événement pour présenter un nouvel appareil je pense que 99% des gens n'imaginaient pas que c'était pour présenter le S5 Mark II X puisqu'ils avaient déjà dit qu'il allait sortir donc personne n'imaginait qu'ils allaient faire un événement spécial et les 3 quarts des gens on attendait le G9 Mark II et si Panasonic ne ressort pas de remplaçant moi j'ai vu les mecs que j'ai vu à Panasonic chez Digitphoto ils ont dit oui ça sortira on ne peut pas dire quand mais ça sortira moi tant que je ne vois rien de nouveau sur ces gammes on peut avoir quelques inquiétudes mais c'est dommage parce qu'en vidéo il y a des appareils vidéo qui continuent sur le micro 4 tiers les drones certains drones ont une micro 4 tiers l'avenir l'avenir va vraiment dépendre de ce que veut faire OM System et Lumix mais je ne sais pas je ne sais pas moi pour l'instant je continue en micro 4 tiers moi j'ai tous les formats mais micro 4 tiers comme ce que j'utilise comme appareil principal voilà Jean-Paul pour les bords le X100 j'utilise diffusion et netteté et devine avec quoi comme logiciel avec Darktable évidemment j'aimerais bien me payer un OM1 mais c'est tellement cher c'est un boîtier sublime ouais c'est une somme 2200 euros c'est une somme ça je ne te fais pas le dire c'est sûr Papi alors que construis-tu comme boîtier hybride pour la photo sportive auto et autre avec un prix correct le problème c'est que dès que tu vas faire du sportif et de la bagnole le problème ça ne va pas être le boîtier le problème ça va être l'objectif parce que ce n'est pas la même chose que la voiture elle passe à 10 mètres que si elle passe à 100 mètres si tu es dans les tribunes photographe professionnel sur un circuit de Formule 1 avec un 70-200 ou un 300 tu arriveras à y aller par contre si tu es dans les tribunes visiteurs et bien ça va être compliqué de choper de choper je suis en train de voir j'ai un bleu tout rouge je crois celui-là je ne sais pas ouais je ne sais pas ok et donc le problème ça va être d'avoir un objectif payable parce que le problème de l'action c'est que si la voiture elle passe vite il faut que tu maintiennes une vitesse élevée donc il faut il faut un objectif plus lumineux si tu ne veux pas monter les ISO mais bon puisqu'on faisait des photos quand même de course de bagnole il y a 20 ans même au début de l'argentique au début du numérique et même avant l'argentique je pense qu'il n'y a rien d'infaisable donc il faudrait voir un petit peu que le budget que le budget que tu as et moi je pense qu'il faut un autofocus rapide alors l'OM1 par exemple il va bien mais après ça dépend de ton budget en autofocus rapide maintenant quand tu as l'habitude même tu fais une pré-autofocus là où il va passer la bagnole tu es arrivé à l'avoir aussi mais Sony va super bien en autofocus super rapide donc ça va vraiment dépendre de ton budget il n'y a plus vraiment de mauvais appareils et après au niveau côté objectif eh bien moi je prendrais une marque qui te permet d'avoir de l'objectif alternatif si tu n'as pas trop de budget donc ça élimine Canon monture R parce que ils n'ont pas monture RF parce qu'ils n'ont pas la porte ouverte chez Sigma et chez Tamron donc tu peux toujours regarder chez Sony ou chez ou chez Lumix ou tu peux regarder chez tu peux regarder chez comment ça s'appelle chez Nikon aussi sans problème et chez Olympus évidemment mais voilà après il faut avoir le budget que tu as en total quoi Bleu vers système j'ai essayé l'OM workshop pour le format ça n'a rien de plus j'ai un doute sur l'autilité d'un logiciel alors moi je n'utilise jamais les programmes qui viennent de série avec les appareils pour moi l'Olympus workshop j'utilise seulement pour actualiser le firmware ou si je vais faire de la photo en direct connecter à l'ordinateur pour capturer capturer la photo et après je la passe sur le Lightroom ou le programme qu'il utilise mais voilà je ne peux pas te dire la qualité ce que je n'utilise jamais je ne peux pas te dire Altronic j'ai appris que certains objectifs ont des traitements optiques radioactifs oui mais ça ça fait longtemps ça c'est les anciens les anciens ils s'appellent radioactifs ça fait longtemps qu'il n'y en a plus tu peux encore les acheter mais c'est des argentiques anciens voilà pour ma question précédente entre 2000 et 3000 ah alors là on passe déjà un truc un peu plus abordable bah par exemple bah par exemple si on regarde côté Olympus bah tu prends OM1 qui vaut 2200 et dessus tu lui mets tu prends un 40-150 avec un multiplicateur donc ça va à l'équivalent d'un 8300 avec le multiplicateur t'arrives à l'équivalent de 450 mm tu l'achètes d'occasion il va te coûter dans les 700-800 euros d'occasion bah là t'es dans le budget tu vois si tu regardes si tu regardes chez Sony un Alpha 7 III et après il faudrait regarder les objectifs chez Sigma est-ce qu'ils ont l'équivalent un truc qui va arriver jusqu'à 200-300 mm tu vois avec un multiplicateur il y a quand même pas mal de choix tu vois voilà moi sincèrement avec mon Olympus c'est que je le ferais sans aucun problème voilà voilà lumière obscure salut Eric les profils log sont-ils indispensables de nos jours pour une utilisation pro bah c'est pas ce qu'on veut faire si tu ne veux pas retoucher la vidéo bah tu n'as pas besoin par contre ceux qui veulent mettre la colorimétrie en post-production bah oui les profils log c'est utile parce que ça fait un profil le plus plat possible plat possible et après au moins contrasté possible et après ils vont mettre les couleurs le contraste et tout ça tout dépend comment tu vas travailler moi avec mon Lumix S5 je ne me prends pas la tête je fais directement d'ailleurs tu peux appliquer les profils couleurs directement sur le log dans le propre S5 Mark II mais sinon après ça dépend vraiment de ce que tu vas faire ça dépend vraiment des gens autre avantage par exemple c'est qu'il y a des gens qui travaillent avec deux types d'appareils photo pour faire de la vidéo et c'est pas la même marque bah s'ils enregistrent en log quelquefois ils arrivent ensuite à avoir exactement les mêmes couleurs sur le résultat final parce que justement ils vont pouvoir travailler leurs vidéos même si la capture d'origine n'était pas la même voilà donc tout dépend de toi en fait Bruno Desjardins bonjour Eric bonsoir sixième mois chez Arvia très bonne école Eric Petiot mon formateur toujours à l'écoute merci à toi de m'avoir conseillé ah tiens je vais faire une photo je vais l'envoyer en direct allez bouge pas qu'ils voient bien que les gens sont contents tiens on va faire la photo du texte tu vois je vais faire la photo direct là hop pour que hop pour que le gens voient bien je vais lui marquer tu vois tu vois et je vais lui envoyer de suite ça fait de la pub pour qu'il renouvelle le sponsor tu vois enfin c'est vrai qu'il est super sympa Eric c'est pas parce qu'il s'appelle Eric mais il est vraiment super voilà voilà la photo est envoyée voilà ben merci de ton retour c'est toujours utile ce genre de retour merci beaucoup non j'ai pas l'oeil rouge je sais pas c'est qui me pique un inférieur de ce côté ah non non j'ai pas eu l'oeil rouge c'est la lumière peut-être Chris Aventurier tu ne feras jamais de vidéo Van Life ben il faut que alors en fait c'est assez compliqué je voulais faire une présentation de mon alors j'en ai fait une de Van Life j'en ai quelques-unes de mon fourgon que j'avais avant maintenant j'ai un camping-car mais oui je dois faire une vidéo pour le présenter aussi expliquer un petit peu mon matos en relation avec comment le transporter tout ça oui il faudra que j'en fasse il faudra que j'en fasse il va falloir qu'au mois d'août quand j'aurai plus mes gamines avec moi ben j'en profite pour en faire quelques petits trucs même après voilà Altronic est-ce que selon toi ça matche un R6 Mark II avec le EF 70 200 2.8 non stabilisé de 95 j'ai peur que ça ne soit pas adapté étant donné que c'est le jeu sorti à l'époque argentique ben tu vas mettre l'adaptateur tu n'auras peut-être pas à 2.8 F4 tu n'auras pas la qualité maximum sur les bords mais après si tu vas l'utiliser à F4 F5-6 il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de problème je me suis inscrit sur le forum Olympus tu y es Eric je ne savais pas qu'il y a un forum Olympus non je ne suis pas inscrit sur le forum Olympus attends mais lequel de quoi tu parles tu parles sur Facebook sur quoi lequel explique-moi un peu plus Altronic un objet au péloche sur un capteur numérique ça risque de faire un voile flou en fait non c'est pas ça j'avais fait une vidéo qui expliquait la différence ça n'a pas à voir avec le voile en fait en fait c'est que quand tu travaillais sur pellicule la lumière se posait sur la surface de la pellicule et peu importe que les rayons arrivent droit ou pas ça n'a aucune importance ça peut arriver oblique et ça arrive sur la surface sur les capteurs imagine que les capteurs c'est comme si c'était plein de petits puits plein de petits puits donc il faut bien que la lumière arrive jusqu'au fond du puits donc quand tu as un tel objectif c'est pas un problème mais sur un grand angle les rayons de lumière arrivent tellement oblique qu'ils n'arrivent pas dans le fond ça veut dire que d'une part tu vas avoir moins de lumière sur les bords donc ça va vignetter parce que ça n'arrive pas au fond et en plus les distances n'étant pas exactement les mêmes c'est pas pensé de la même manière parce qu'en fait les objectifs argentiques étaient pensés en tenant compte que les bords de la pellicule étaient légèrement bombés donc n'étaient pas complètement plats alors que ton capteur est complètement plat résultat tu n'auras pas autant de netteté sur les bords voilà donc à partir de 50 mm c'est plus vraiment un problème en dessous de 50 mm c'est un problème c'est pour ça que toutes les marques même les IK même si au début ils nous ont raconté qu'ils pouvaient utiliser les mêmes objectifs il n'y avait aucun problème ben ouais la monture mais après eh bien ils se sont rendu compte que sur les bords ça ne l'est pas donc ils ont refait tous leurs objectifs absolument tous leurs objectifs ils les ont refait pour que justement ça puisse avoir des rayons qui rentrent de manière concentrique donc droit vers le capteur voilà mais voilà ça c'est la différence mais un 70-200 ça n'aurait pas été un problème par contre un 28 mm oui c'est un problème voilà d'ailleurs quand j'ai mon Leica M8 on a essayé tous les objectifs Leica d'un copain eh bien tous étaient problématiques il fallait vraiment avoir c'est pour ça que le Leica quand ils sont sortis le M8 ils sont sortis un nouveau 28 mm qui lui était nickel et après ils ont rechangé tous leurs objectifs ils ont sorti des nouvelles versions de tous leurs objectifs et autre chose que j'allais dire ça a l'air à voir avec ça ah et c'est pour ça aussi qu'au début beaucoup de fabricants ont résolu le problème des Bork et Temo en nous vendant de la PSC en disant que c'était nettement suffisant en argentique la PSC c'était la nouveauté c'était ce qui avait de mieux c'était largement suffisant la PSC c'était déjà avant par rapport aux gens qui avaient du 24-36 que c'était suffisant en fait ce qu'ils n'oubliaient de nous raconter c'était pour éviter d'avoir des bords qui étaient complètement crados voilà c'était ça surtout Arnaud Cassini le Canon R100 mieux que mon Smartphone R100 merci pour tous tes conseils le R100 je l'ai essayé il est très bien ce petit appareil mais je ne sais pas si après il faudrait faire une comparaison l'un à côté de l'autre parce que ça reste un appareil photo bien qu'ils ont des trucs qui marchent pas mal dessus mais ça sera si tu as la lumière contre toi ça ne sera pas la même chose qu'un Smartphone ça c'est clair Papi Kidan merci à toi d'avoir posé la question tout le monde en profite pour la réponse il y a 92 personnes 92 personnes 49 likes seulement il n'y a pas eu beaucoup de dons ce n'est pas obligatoire mais c'est gentil je rappelle ceux qui veulent faire des dons on peut faire par Paypal ici info.erichjibaud.com et sinon aussi dans le chat de Youtube directement on peut faire des dons donc je remercie beaucoup ceux qui en font je remercie à tous ceux qui sont présents même s'ils ne font pas des dons c'est sympa quand même d'être là même s'il n'y a pas de dons voilà alors bonjour j'hésite entre le XS20 et un Canon R7 pour de la photo de voyage dans des villes genre New York nuit et jour mais aussi de l'animalier mais vraiment dans des petits os animaux pas loin voilà c'est une question compliquée parce que là je ne vais pas être objectif sincèrement je ne peux pas être objectif d'abord parce que le R7 je n'ai pas encore eu en main j'ai failli l'avoir mais je n'ai pas pu finalement et le fait le fait que sur le R7 tu vas monter des objectifs ou tu les montes des objectifs RF full frame donc c'est une option mais c'est gros objectif c'est cher ou tu montes les APS-C qu'ils ont mais ils n'en ont pas tant que ça moi sincèrement pour ce que tu veux faire moi je prendrais le S20 mais sans aucun doute et je te dis même alors après il faut voir ton budget mais si tu pouvais avoir le 8 mm que j'ai présenté sur ma chaîne ça c'est c'est bizant le XS20 avec le 8 mm donc l'équivalent d'un 12 mm à New York c'est du délire c'est une taille compacte et tout ça c'est vraiment super alors ça c'est un budget mais le XS20 à mon avis c'est un super appareil c'est vraiment un super appareil et au niveau si jamais tu veux faire de la vidéo plus tard ou maintenant la partie vidéo est bien plus avancée que sur le R7 alors attention si tu ne veux absolument pas faire de vidéo tu es complètement sûr que tu ne vas jamais faire de vidéo le XS10 est très bien aussi attention il est très bien aussi donc tu peux peut-être faire des économies en prenant le XS10 qu'on trouve encore et après avoir encore de la marche pour des objectifs c'est à toi de voir par contre si tu veux faire de la vidéo le XS20 il est super enfin j'ai essayé j'ai adoré le XS20 d'ailleurs je crois mieux n'en parle pas trop parce que j'ai presque envie de l'acheter pour te donner une idée tu vois parce qu'il me plaît trop cet appareil voilà Altronic tu avais raison F4 en intérieur même sur full frame c'est limite limite mon autofocus finit par décrocher effectivement voilà après il y a des travaux pour faire des capteurs courbes effectivement alors ce que raconte Jean-Paul ils sont justement en train d'essayer de même qu'on a les moniteurs qui sont courbes ils sont en train de voir s'ils peuvent faire des capteurs courbes justement pour que tous les rayons rentrent de manière uniforme donc on verra à l'avenir Fernando bonjour au fait Eric quand est-il du partenariat avec Ivan Tenorio vas-tu participer avec lui live radio j'aime beaucoup sa radio très bonne musique alors ben en fait ce que je vais faire avec Ivan c'est qu'il va passer tous les jours des trucs photos donc on les a enregistrés quand j'étais à Badar-France avec lui j'ai enregistré déjà 20 trucs photos donc il va aller deux fois par jour il va les passer sur la chaîne voilà et après quand il aura passé souvent on les rechangera voilà mais des lives on en fera peut-être un jour mais alors ça c'est en espagnol mais comme toi tu parles aussi moi tu comprends étant portugais tu comprends aussi l'espagnol attention attention Fernando le jour quand je suis allé au Portugal j'ai commandé mon petit gâteau pastéis de nata et le café j'ai commandé en portugais donc la fille elle était contente j'ai dit en portugais tout ça et qu'après quand il y a fait le judice il fallait que j'en emporte 6 j'en prenne 6 pour emporter parce qu'on les a pris au petit déj le lendemain avec Ivan et sa copine avec Ivan et sa copine ah merci beaucoup Philippe qui vient de faire un don merci Philippe donc là moi j'arrivais plus à arriver mon portugais était trop limité donc j'ai dit pardon mon portugais s'arrête là et comme elle parlait espagnol parce qu'ils sont juste à la frontière parce que les portugais à la frontière ils parlent espagnol par contre les espagnols à la frontière ils parlent pas portugais et bien donc on a continué en espagnol mais elle m'a remercié d'avoir dit quand même quelques mots en portugais ça lui a fait plaisir moi ça m'a amusé voilà mais les portugais sont sympas quand même dans l'ensemble j'ai toujours été très bien reçu au Portugal très très bien reçu au Portugal donc voilà c'était la réponse pour Ivan voilà 8 mm ok je prends note merci je partirai avec 2 objectifs max en dehors du 8 mm que me conseillerais-tu ? j'ai aussi entendu parler du 18-50 2.8 en voyage ben tout va dépendre du poids tu sais pour donner une idée quand je suis allé à New York il y a une journée j'ai marché 27 km 27 km il faut le dire voilà donc quand tu fais 27 km même si tu n'en faisais que 10 100 g ça devient comme 10 kg 500 g c'est comme 1000 kg donc moi je regarderais la légèreté alors c'est vrai qu'un 18-50 c'est super polyvalent mais c'est plus grand pour te dire moi le premier jour j'avais ma sacoche avec mon OM5 Mark II le 12-40 mm et je ne suis plus quel connerie mais je n'ai pas grand chose après 3 jours alors sauf le jour où il fallait que je bosse avec sinon après 3 jours j'ai laissé l'appareil à l'hébergement j'ai tout fait au iPhone pour te le dire donc moi sincèrement je prendrais le XS20 avec le 28 mm et après je rajouterais peut-être le 35 mm f2 je prends une focale fixe c'est vrai il y a quelques fois des trucs un peu plus loin tu peux peut-être faire en photo tu vois mais même avec les 26 millions du capteur tu peux recadrer un petit peu dans le pire des cas mais moi je prendrais moi je pense que cet appareil avec le 8 mm et le 23 ou le 8 mm et le 35 c'est une tuerie avec ça moi je pars en voyage n'importe où aucun problème si tu vas peut-être faire du portrait je prendrais peut-être le 35 donc c'est le clé avant d'un 50 et bon ça ne se défend pas trop si tu es près de la personne tu vois mais moi je prendrais le XS20 avec le 8 alors ça c'est sûr je prendrais le 8 voilà je me suis pris aussi le 45 mm 1.8 ah mais il est super cet objectif pour du portrait tout ça le 1.8 je le préfère au 1.2 le 1.2 c'est un super objectif mais il coûte 4 fois plus cher 3 fois plus cher voilà merci Fernando merci à toi Lumière Obscure penses-tu que le Nikon Z ne sont pas assez concurrentiels par rapport au Canon et Sony en fait ce qui se passe c'est que Nikon c'est une boîte lente très lente c'est d'abord parce qu'ils n'ont pas les finances de Canon et de Sony heureusement qu'il y a eu le Z8 et le Z9 qui font un carton et qui a renfloué les caisses parce que ça faisait un paquet d'années que le gouvernement japonais soutient à bout de bras Nikon et Sony leur fil du fric aussi pour ne pas disparaître et là bon ça va vachement mieux avec le Z8 et le Z9 mais c'est une entreprise qui a toujours été très lente très lente donc c'est vrai les gens qui disent ah ouais mais Sony il a sorti 4 appareils quand Nikon en a sorti 1 ouais alors c'est pas les chiffres mais à peu près pour donner une idée mais Nikon à mon avis en général ils font des pas plus fermes c'est à dire que ils ont besoin de moins d'appareils pour arriver à l'appareil abouti c'est pour ça que les Nikonistes sont en général très fidèles à la marque parce qu'ils savent bah ouais c'est vrai le Z6 le premier il n'y avait qu'une carte mémoire bon le R aussi chez Canon ah ouais le viseur c'est peut-être pas ouais mais le prochain sera bien effectivement ils sortent le Z6 Mark II et c'est un super appareil bah ils sortent le je sais pas quoi et tu dis ah bah ouais le suivant sera mieux tu vois voilà et le suivant arrive effectivement bah là c'est le définitif qui est pas définitif c'est jamais définitif parce qu'il faut bien qu'ils fabriquent d'autres trucs pour vendre mais voilà donc Nikon c'est vrai c'est une boîte qui a l'air moins dynamique mais je pense que vis-à-vis de leur clientèle peut-être que c'est plus honnête parce qu'ils te sortent moins d'appareils pour arriver à un qui est plus abouti donc voilà c'est vraiment deux philosophies différentes alors je dis ça mais à l'autre côté je critique OM System qui a pas actualisé son entrée de gamme depuis 4 ans donc ouais Eric soit cohérent mais ouais mais c'est un peu différent la situation quand même parce qu'on attend un appareil de la marque OM System dans l'entrée de gamme voilà mais voilà mais Nikon c'est pas question qu'il soit c'est une clientèle différente le Nikoniste est plus tranquille à mon avis moins de courir vers le dernier appareil c'est l'impression que ça me donne voilà alors il y a des exceptions évidemment Jean-Paul dit oui l'avenir depuis le temps que Panasonic et Fuji travaillent sur le capteur organique Panasonic a juste sorti caméra a juste sorti une caméra qu'il utilise ah ouais quand ça ah bah je vais pas suivre enfin je regarde ok New York est une ville où l'on marche beaucoup trop une rue en attire une autre ouais ouais c'est vrai et puis si tu prends le métro bah le métro moi je pensais que c'était dangereux le métro où j'avais peur en fait j'ai pris le métro il n'y a aucun problème mais dans le métro tu vois pas trop les rues les gratte-ciel il faut vraiment être dans la rue pour les voir donc ouais ouais on marche énormément à New York voilà Altronic aurait-tu une idée pour remplacer le EF 2410 F4 il paraît plus lumineux dans la même tranche focale un Sigma Art bah il y a un 2470 2.8 qui existe donc il faut voir les Sigma sont pas mal mais le Sigma il va falloir que tu montes c'est sur quel appareil parce que si c'est une monture EF il n'y a pas de problème mais si c'est un R bah oublie il va falloir mettre un adaptateur tout le bazar et tout ça mais les Sigma oui c'est plus économique ça c'est clair il faudra regarder ils ont un 2410 2.8 chez Sigma il me semble oui F4 ça me barbe je trouve le pouvoir de séparation des plans trop limités plus tous les autres inconvénients déjà cités ah bah il suffit d'apprendre à composer comme ça t'as pas de trucs qui te gênent dans le fond c'est méchant ce que je dis non 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 mais il y a deux genres deux gens il y a ceux qui veulent séparer effectivement parce qu'ils veulent séparer et d'autres qui veulent séparer parce qu'ils savent pas composer donc voilà je disais c'était bête et méchant ce que je viens de dire mais tu comprends les situations si tu veux vraiment séparer bah ouais il faudrait du 2.8 ça c'est clair Bulldy Darkflow moi ça serait que du paysage rue Building à New York pas de portrait en tant que débutant je serais pas à l'aise donc 8 mm et 35 quand même sans portrait ouais le 8 et le 35 ou le 23 si tu vas pas faire de portrait bah moi je prendrais dans ce cas là je prendrais le 23 mm qui est l'équivalent d'un 35 mm ouais ouais le F2 pas besoin de 1.4 le 1.4 est très bien mais je prendrais le F2 parce que pour une question de taille puis en plus le XS20 t'as pas trop de problèmes à monter les ISO il est stabilisé et tout ça ouais moi je prendrais dans ce cas là ouais j'aurais le doute si je prends le 35 ou le 23 j'aurais le doute tu vois ouais j'aurais le doute ouais j'aurais le doute au même système ils ont que 3 références au M1 au M5 et au M10 4 c'est peu oui mais c'est une boîte qui allait disparaître donc il faut voir ce qui va se passer et tout ça il faut voir quoi il faut voir attends je vais remancher ça parce que je vois que la qualité était redescendue parce que la charge était descendue on va ce qu'il se passe j'espère qu'ils vont remplacer le en fait moi j'en suis content moi je suis c'est ce que j'aime de M6 c'est qu'il n'y a pas trop d'appareils mais il faudrait remplacer le 10 je pense que c'est bien pour un acheteur justement de ne pas avoir trop d'appareils c'est beaucoup plus simple à mon avis à choisir et c'est ce que j'aimais longtemps chez Limpus c'est qu'ils avaient la série 10 la 5 la 1 et le 1x qui avaient sorti donc ils avaient aussi 4 appareils simplement ils gardaient les anciens encore à la vente mais ils n'ont plus voilà mais je pense que c'est bien de ne pas avoir trop d'appareils c'est plus simple pour l'acheteur à mon avis Mico pour le micro 4 tiers un équivalent du 8 mm Fuji serait plutôt un 7.5 laowa ou le Pana 1.7 il y a aussi il y a aussi il y a aussi il y a aussi un 8 mm mais c'est un Fichai ils ont un 8 mm chez Olympus mais assez cher mais moi sincèrement pour une question l'équivalent non parce que l'équivalent ça serait en fait en micro 4 tiers l'équivalent du 8 mm Fuji ça serait l'équivalent ça serait ça serait un 6 mm il n'y a pas le plus proche effectivement ça serait le 7.5 j'ai présenté aussi un Maker et un TT Artisan qui faisait 7.5 aussi et aussi un 4.5 mais là il était circulaire il y a un 7.5 aussi donc il n'y a pas que laowa après on parle en qualité c'est un niveau qui est qualité plus élevé voilà c'est plus élevé que TT Artisan et Maker mais le Maker le 7.5 que j'ai présenté d'ailleurs j'ai fait les photos à Bruxelles était pas mal du tout pas mal du tout à ton lecture le R6 Mark II j'ai la bague et RF voilà donc le problème c'est que si tu vas prendre un RF à 24-70 2.8 prépare les sous voilà il y a 2 ans il me semble et si ma vieille tête mémoire est encore bonne je ne sais pas enfin je regarde quel est l'intérêt d'un XS20 par rapport au S5 Mark II merci la taille la taille il est plus petit il a des fonctions similaires puisqu'il fait le 6K Open Gate c'est à dire que tu vas pouvoir utiliser tout le capteur et ensuite recouper comme tu veux si tu veux faire la prise aussi bien aussi bien pour de la vidéo en vertical sur les réseaux sociaux qu'en horizontal donc tu fais une seule prise et tu utilises les deux pour moi l'avantage qu'a le Lumix c'est que sur certains objectifs de tiers par exemple là j'ai les 35 et 100 mm anamorphiques de chez Siroi et bien ils existent ça me fait 35 donc ça fait l'équivalent d'un 21 puisqu'elle est complètement paysage si tu veux énorme mais c'est l'équivalent d'un 21 full frame même si c'est du full frame puisque c'est une forme différente si je monte ça sur le Fuji ça me recoupe 1,5 donc il démarre à 35 s'il avait un 24 ça ferait la même chose si tu veux mais je crois qu'il démarre à 35 mais sinon je pense que celui qui a déjà du Fuji et qui a des objectifs Fuji XS20 même s'il va faire de la vidéo moi le S5 l'idée au départ c'est d'acheter un full frame pour pouvoir essayer des objectifs de tir en full frame et les présenter sur la chaîne j'avais d'ailleurs failli prendre un Alpha 7 Mark II qui était vraiment pas cher puis après autant prendre un ou je vais l'utiliser aussi pour la vidéo mais si j'avais pas eu besoin d'un full frame pour présenter des objectifs full frame sur la chaîne j'aurais sur mon prix continué avec mon Olympus d'une part au M1 ou j'aurais sûrement pris du Fuji dans ce cas là le XS20 n'existait pas mais j'aurais aussi pris le XH2S probablement mais voilà moi je pense que là ils sont vraiment bien qu'ils sont pas de la même taille de capteur je crois qu'ils sont vraiment coude à coude ces deux là Chris Aventurier en termes alors différent c'est que le S5-2 il est tropicalisé le XS20 n'est pas tropicalisé mais de toute façon à partir du moment où tu vas brancher un micro un câble machin un câble ceci c'est plus tropicalisé un appareil à partir du moment qu'il y a des trucs qui sont connectés tu perds la tropicalisation donc quand tu fais de la vidéo tu t'en fiches complètement qu'il soit tropicalisé ou pas simplement tu vas le protéger s'il y a de la pluie avec un sac ou un peu comme ça de toute façon voilà Chris Aventurier en termes de fiabilité et efficacité du SAV une marque d'appareil photo est-elle meilleure ? souvent c'est par phase il y a des marques qui vont super bien et puis d'un coup ça déconne après ça redéconne plus actuellement je ne peux pas vraiment te dire parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle mais à une époque je sais qu'Olympus c'était super rapide le SAV c'est au Portugal pour Olympus et ça marchait très bien c'était super rapide maintenant je ne sais pas si ça marche toujours aussi bien je n'ai jamais eu de problème donc je ne vais pas te dire après Fuji je ne sais pas où ils sont Canon je ne sais pas en Espagne Nikon pendant longtemps c'était un bazar de dingue quelquefois tu en as trois mois ton appareil donc je ne peux pas vraiment te dire quel est le quel est je nettoie mes lunettes comme vous voyez mais je vous vois moi je vous vois je me vois moi à trop fort je vous vois je vous vois j'ai mes rayons X vers l'écran je rentre dans vos caméras mais je ne peux pas dire au niveau des appareils je ne peux pas dire qui ne va pas bien à une époque Sigma c'était une catastrophe mais apparemment maintenant ça va très bien donc je ne sais pas te dire s'il y en a qui vont actuellement mieux et après ça dépend vraiment des pays donc à Solblad par exemple aux Etats-Unis avant c'était à New York maintenant ils ont passé en Californie il paraît que maintenant c'est super lent je ne peux pas dire un Pen F2 alors ça n'existe pas il n'y a que le Pen F le Mark II n'existe pas ils n'ont jamais sorti beaucoup de gens le réclament mais je ne pense pas encore qu'il va sortir le problème du Pen F c'était un appareil horriblement cher à fabriquer vraiment il était monté complètement à la main parce qu'il est tellement petit tout est monté à la main il ne pouvait pas être tropicalisé il n'y a même pas la place de mettre les joints dedans c'est un superbe appareil Fernando en a un d'ailleurs qui était en train de parler avant mais ils n'ont pas prévu de faire un margueu je ne sais pas s'il y a le marché je ne sais pas s'il y a le marché c'est Gaël bonsoir Eric j'ai vu ta vidéo sur le 150-400 un objectif que j'adore impressionnant le nombre de détracteurs qui ont mis des commentaires négatifs sur la vidéo ah ouais parce que les gens ils pensent au prix mais il faut comparer et puis en plus il y a beaucoup de gens qui ont commenté alors qu'ils n'ont jamais utilisé un micro 4 tiers moi je te dis je trouve que cet objectif oui c'est une somme qui est énorme je suis d'accord 7500 euros un objectif de ce prix là c'est de la folie mais quand tu l'as en main quand tu vois le poids le volume tu compares avec l'équivalent chez Canon Nikon ou Sony où il ferait deux fois et demi le poids et le volume et le double du prix ou pratiquement le double du prix tu dis à mon avis c'est un super avantage moi je n'y vois que des avantages après bon des détracteurs on est habitué on est habitué dès qu'on parle micro 4 tiers il y a des gens qui et il y a quand même un mec il y a plusieurs qui ont été chez Nikon et chez Canon qui sont passés chez micro 4 tiers qui ont eu des 600 mm f4 sur Nikon et qui commentaient qu'ils étaient complètement d'accord avec moi tu vois et ils ont l'objectif et ils ont été ravis donc voilà en Fuji le XF8 au prix proche d'un XF1024 la perte de polyvalence vaut vraiment le coup oui mais le XF24 est plus grand je pense il est plus grand comme objectif il me semble mais je ne peux pas te dire je ne peux pas dire le XF24 je n'ai pas essayé pour te dire je ne l'ai pas je l'ai vu mais je n'ai pas moi je te dis l'impression que je suis sur le 8 tu vois mais c'est vrai que la polyvalence c'est certain qu'un XF24 c'est plus polyvalent si ça se trouve tu as un XF24 tu n'as que ça tu vois quand je dis tu prends le 8 et le 23 mais le XF24 je crois que c'est un F4 il me semble je ne suis pas sûr bonsoir Hug bonsoir Hug ça fait longtemps quoi de neuf ce soir là on parle c'est moi qui parle et j'en pose des questions je rappelle que Hug a une chaîne a une chaîne YouTube n'hésitez pas à le regarder c'est un de ses fans du c'est un de ses fans du ah oui j'ai vu Jean-Paul t'envoyer l'information je regarderai après c'est un de ses fans du GR3 de Rico et il a aussi un petit Olympus ça se voit qu'ils ne l'ont jamais utilisé d'ailleurs pour l'anecdote j'ai acheté le 150 450 il y avait Laurent de OM System ce jour là très sympa ah oui mais Laurent il est sympa simplement on ne se connaissait pas donc la première avec les tensions qu'il y avait eu quelques fois mais ouais il est sympa ça s'est très bien passé avec lui et effectivement le 150 400 surtout que moi c'est marrant parce que le 150 400 je l'ai eu deux semaines ou une semaine après avoir testé le Sigma 66 pour full frame Sigma et alors à mon avis il y a un kilo de différence donc déjà tu vois la différence c'est du délire le 150 400 tu n'es pas alors évidemment ça a un poids tu n'as pas trois heures à bout de bras mais moi quand j'ai fait le 6615 super objectif dans sa gamme de prix et tout ça pour faire de la photo de windsurf au bout de 10 minutes j'avais les bras en compote il fallait absolument avoir un monopied par contre là j'ai pu avoir tout un moment l'utiliser tout ça et ça allait beaucoup mieux moi je crois que c'est un objectif qui est superlatif qui est extraordinaire Mico quand on voit le succès du X100V dommage qu'OMDS et PANA aient renoncé à exploiter les atouts de micro 4 tiers pour de la street et du voyage pas seulement la faune sauvage en fait je pense qu'ils ont pris ils sont recentrés sur ce qu'ils laissaient de la marge et où les gens étaient prêts à dépenser de l'argent Lumix ils sont vraiment centrés sur la vidéo et Olympus ils ont dû dire même système on redémarre avec une nouvelle entreprise il faut que de toute urgence on rentre du fric donc on va prendre des produits à marge et une gamme de produits où les gens ont de l'argent alors ça a l'air élitiste ce que je dis mais le mec qui va acheter un 150-400 ou un 600 mm chez Canon ou Nikon probablement il va faire de l'animalier probablement il va prendre un avion pour aller au Kenya ou au Zimbabwe ou des trucs comme ça pour faire de la photo souvent pas tous mais beaucoup ou alors il pèse ses entrées de champion de course de Formule 1 un truc comme ça donc normalement c'est des gens qui n'ont pas forcément des problèmes d'argent souvent ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels de la photo mais des gens qui ont un autre travail pour eux c'est un hobby mais ils veulent se faire plaisir donc ils ont touché ce marché qui peut se permettre et souvent c'est un marché qui a déjà entre guillemets alors j'espère ça ne va pas te vexer celui 450-400 qui a déjà un certain âge et qui n'a pas envie forcément de transporter 10 kg de matos sur son dos donc avec un OM1 qui doit faire 600 grammes et le 150-400 qui fait 1,7 kg au total avec 2,5 kg au lieu d'avoir 6-7 kg plus le sac et les batteries tout le machin et tout ça et bien ils disent c'est quand même sympa donc s'ils peuvent se le permettre et bien ils l'achètent tu vois donc c'est vrai qu'ils ont vraiment recentré tout ça plus que sur la street ou souvent en photo de rue c'est une clientèle pas toujours plus jeune mais souvent quand même et là les budgets ne sont pas forcément les mêmes mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y venir on va voir ce qui se passe voilà ouais j'ai reçu le lien Patrick Morin j'ai eu un problème avec mon OM1 Mark III moins de 10 jours week-end compris envoie au Portugal réception à Reims en France ah bah tu vois 10 jours c'est pas beaucoup c'est nickel ça donc tu confirmes que le service après-vente tourne toujours bien voilà Olivier Larkand bonsoir bonsoir Olivier le comique masqué alors quand je ah oui ce que tu as mis juste avant ok ah oui quand je vois le succès et les leaks à cul je me demande pourquoi Panasonic ne sort pas un appareil de ce type en full frame ben en fait en fait Panasonic je sais on va voir ce qui se passe mais moi je pense que le full frame c'est c'est pas un argument en fait moi j'ai tous les formats j'ai micro 4 tiers APS-C full frame et moyen format sur un soldat ben je continue à donner une priorité au micro 4 tiers pour moi et au APS-C moi je te garantis que j'acheterais si j'achetais un leak à cul c'est parce que j'aime le boîtier le toucher du boîtier sa simplicité les peu de boutons qu'ils ont mais pas parce que il a un capteur full frame et donc si j'hésitais entre et c'est mis à part l'argent mis à part le prix si j'hésitais entre un cul et un fugir ben ça serait pour l'utilisation la manière de l'utiliser et non pas du tout un X en V et non pas du tout pour une question de taille du capteur voilà pas du tout une question de capteur donc Panasonic ben ils avaient toute leur série les GX qui étaient des super petits appareils je sais pas pourquoi ils les font plus parce que c'était vraiment pour la rue c'était des appareils qui étaient excellents et même s'ils ont un micro 4 tiers moi j'y vois pas le problème voilà et Patrick Mora dit et ça s'est passé au mois de mars 2023 donc bah nickel c'est bien c'était rapide Claude Flouva Eric fais toi prêter un Olympus 8mm 1.8 pour le micro 4 tiers avant d'acheter le XS20 8mm Fuji tu vas halluciner oui mais le 8mm c'est un fichail et on peut pas comparer le 8mm d'Olympus c'est un fichail de toute façon moi j'ai un 8.25 donc moi j'ai aucun intérêt à acheter je peux l'essayer pour le présenter sur la chaîne mais j'ai aucun intérêt à acheter un 8mm 1.8 ou un truc comme ça chez Olympus puisque avec le 8.25 je prouve cette focale déjà quoi voilà même si c'est un F4 indice de luminance bonsoir bonsoir à tous Olivier Larkand je viens d'acheter un Fujifilm XT5 qu'en penses-tu ? oh bah moi je trouve qu'il est super le XT5 je l'ai présenté sur la chaîne il est bien alors le XT5 j'expliquais dans la vidéo c'est un avant et un après la différence c'est que pendant plusieurs années les gens attendaient le remplaçant de XH1 et donc comme ils sortaient pas comme ils sortaient pas comme ils sortaient pas et bien ils sont partis sur la série XT et après ils ont sorti le XH2 XH2S et ils ont retourné le XT vers l'utilisation entre guillemets amateur avancé même s'il y a des pros qui l'utilisent donc c'est pour ça par exemple il n'y a pas de grip sur le XT5 tu peux pas mettre un grip tu vois poignée verticale est-ce un drame non sauf si il ne fait que la photo verticale tu vois mais ils ont je pense qu'ils ont bien redéfini ils ont viré le flou artistique qu'il y avait entre le XH et le XT ils ont bien redéfini qui était acheteur de XT et qui était acheteur de XH et le XT5 moi j'ai trouvé que c'est un super appareil d'ailleurs moi je pense que celui qui veut un XH pour l'histoire de la vidéo bien que le XT fait de la vidéo aussi ben moi je prendrais par exemple les deux je prendrais le XH1 Pro je parle un amateur il peut avoir plusieurs appareils aussi mais celui qui est pour le boulot a besoin de deux appareils ben moi je prendrais par exemple le XH2S qui a 26 millions de pixels et le XT5 en complément tu vois suivant ce que je vais faire mais le XT5 pour moi ça me semble un super appareil c'est quand la sortie du Lumix S1H Mark II aucune idée je sais pas je sais pas Dexter bonsoir Eric as-tu prévu de tester le Camelan 51.1 pour Micro 4 tiers aucune idée une fois j'aurais écrit ils n'ont jamais répondu chez Camelan donc je ne peux pas te dire Camelan de toute façon je crois que c'est Pergear qui fabrique les objectifs mais ni l'un ni l'autre ni l'autre m'ont répondu voilà alors en principe qu'est-ce qui m'envoie ça je crois que c'est le Viltrox qui m'envoie un 27mm 1.2 pour Fuji alors apparemment il a du retard je ne sais pas si je le recevrai à temps ou pas il me l'envoie directement en France donc en principe je le récupérerai chez mes parents voilà Lady Marie Passion j'ai cru comprendre qu'il n'y avait des marques qui sont plus orientées photo et d'autres vidéos en hybride quelles sont celles orientées photo ça c'était vrai il y a encore quelques années en fait mais là ceux qui étaient à la traîne c'était Fuji qui étaient à la traîne et Nikon qui étaient à la traîne ils sont vraiment mis à jour donc maintenant on ne peut plus dire ça en fait on ne peut plus dire ça il y a des gens qui utilisent du Fuji du Nikon du Panasonic pour la vidéo pour tout là on ne peut plus vraiment dire ça après c'est une question de goût ce que tu veux faire et tout ça on ne peut plus dire autrefois on disait ouais Sony c'est vraiment vidéo Sony c'est vidéo et photo mais vidéo il n'y a que Sony ça c'est fini je pense sincèrement bonsoir Frédéric comment vas-tu Altronic les personnes qui arrivent à remplacer des capteurs appareils photo sont-ils très doux en électronique combien cela peut coûter en et hors boutique alors aucune idée aucune idée d'abord ce qu'il faut voir si c'est le capteur qui a un problème parce qu'il y a des gens qui font une grosse beaucoup de gens oublient un truc en fait ils disent ouais mais le capteur il est rayé un capteur n'est jamais rayé il peut être abîmé par un laser ou avoir des pixels qui sont morts mais devant un capteur il y a un bout de vert et en fait quand tu rayes ce que tu rayes c'est le bout de vert donc quelquefois ce n'est pas le capteur qu'il faut changer c'est le vert qui va devant le capteur donc il faut voir mais moi je ne mettrai jamais il faut vraiment s'y connaître j'ai aucune idée moi je n'ai pas le niveau déjà je ne nettoie même pas un capteur je le fais nettoyer enfin moi je n'ai jamais besoin mais bon voilà je ferai nettoyer bah si sur certains abreils j'ai fait nettoyer mais sur mon limpus j'ai jamais besoin par exemple mais je ne peux pas te dire aucune idée mais moi je ne jouerai pas avec parce que si il y a un court circuit et que ça flingue le reste de l'appareil il vaut mieux que ce soit un service technique agréé qui te le fasse parce que s'ils font des merdes sur le reste de l'appareil bah ils sont responsables par contre si c'est un copain qui le fait même s'il est bon en électronique s'il grille le reste bah t'es mal barré c'est Gaël lors d'un stage photo j'avais mon 150-400 un autre photographe avec le Z9 avec le 400 minutes 2.8 et alors quelle tête faisait-il bah le 400 mm 2.8 il n'est pas petit Franck Payard aurais-tu un conseil objectif pour la photo de rue bah ça dépend en photo de rue il y a vraiment 2-3 écoles bah il y a 2 principales il y a le 28 et le 35 mm équivalent full frame ok donc moi je suis plutôt du 35 28 pour moi c'est trop large après il y en a qui aiment du 24 mais je veux dire en général après c'est les mecs qui n'ont pas peur de s'approcher des gens et des situations après il y a les lâches comme je le dis ce que ça les vexe qui sont au 600 mm ou 500 mm qui sont cachés dans un coin et ils font la photo loin mais je parle photo de rue quand t'es dans la rue t'es proche des sujets moi je suis plutôt 35 donc moi je pense qu'un 17 mm 1.8 en micro 4 tiers 17 mm 1.8 de Olympus serait nickel nickel après il y a des gens qui utilisent le 12 mm f2 de Olympus qui l'utilisent pas mal aussi après chez Panasonic il y a le 17 1.7 il me semble qui est pas mal aussi donc moi je regarderai ses focales en fait alors donc c'est égal on devait marcher etc il était en mode galère avec le poids et l'encombrement la semaine après il s'est offert le même matos que moi trop fort trop fort mais c'est exactement ce que je disais c'est vraiment un poids de dingue ses 600 mm ses 400 mm et tout ça pour full frame c'est la folie Altronic toutes les marques sont bonnes le plus important c'est le feeling et le plaisir d'utiliser son outil alors ça c'est complètement vrai moi par exemple j'avais présenté le Sony Alpha 7 III et j'avais dit que c'était un super appareil mais je tomberais pas amoureux de cet appareil parce que j'avais pas de feeling et pourtant c'est un super appareil après quelquefois des appareils sur certains points ils sont peut-être un peu moins performants mais tu as une sensation que tu adores c'est le cas du Q2 par exemple ou du Q3 un Leica en main ou un Leica M la sensation est vraiment très spéciale et donc voilà donc on peut pas dire moi c'est ce que j'aime chez Fuji chez Olympus aussi les sensations j'aime bien après c'est une question de goût il y a des gens qui vont préférer un truc qu'un autre mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvais appareil le jour il n'y a plus de mauvais appareil Dexter as-tu une préférence pour l'autofocus manuel ou un budget précis alors pour moi l'autofocus je l'utilise pratiquement toujours sauf si je suis dans une situation où l'autofocus ne va pas être idéal ou je veux faire précisément par exemple dans le cadre du macro en macro je préfère travailler en manuel mais dans le reste si l'autofocus marche je ne vois pas pourquoi je vais me prendre la tête à faire une isopoint en manuel ça c'est clair et de toute façon moi j'ai toujours activé autofocus plus manuel c'est à dire je fais l'autofocus et de toute façon je peux bouger la bague pour peaufiner au cas où je n'étais pas convaincu et un budget précis alors je suppose tu parlais de quel appareil je ne sais plus quel ben là si tu parles du camelan 50 ça c'est un objectif manuel si alors voilà si mon appareil est autofocus par contre si j'ai un objectif qui est manuel je mets le focus peaking et pour moi ce n'est pas un problème ça dépend vraiment du genre de photo qu'on fait moi si je n'ai pas de budget par exemple j'ai un Fuji X-E1 avec toute une tirée de petits objectifs manuels de tétés artisans cétés artisans et de makers ben c'est des super petits objectifs mais ce n'est pas la même chose de passer toute une journée où tu fais un reportage d'action en manuel que faire une photo d'un paysage ou de la photo de rue avec où tu n'as pas forcément besoin d'une mise au point ultra rapide donc tu peux faire en manuel donc ça dépend vraiment moi je n'ai pas de si c'est une question de budget ben tu prends un objectif tétés artisans cétés artisans maker et voilà ça ira alors j'ai rencontré un photographe qui soutenait que la photo macro n'existait pas quel est ton avis sur le sujet ben j'ai pas d'avis qu'est-ce qu'il veut dire que ça n'existe pas macro ben c'est ce qu'on entend ce qu'on veut dire vu la taille du grossissement la mouche ben tu la vois comme si tu la vois elle remplit tout son écran qu'il n'existe pas ben je ne sais pas peut-être qu'il y a un autre terme pour ça j'ai aucune idée je ne sais pas je ne sais pas de toute façon comme je n'ai pas son argumentation j'ai aucune idée voilà ben je ne sais pas je ne sais pas il paraît que les pains au chocolat ben ça n'existe pas là on les appelle des cooks au chocolat comme en Belgique ça n'existe pas là on les appelle des chocolatines comme dans un endroit en France je ne sais pas je ne sais pas non aucune idée je n'ai pas quoi dire voilà Eric Devaille je crois que tu as le X100V quelle simulation préfères-tu ? que penses-tu de la qualité des recettes ? alors moi je n'utilise aucune simulation de chez Fuji parce que je n'aime pas les couleurs Fuji même en argentique donc moi je fais des recettes moi j'utilise des recettes que je sur le film sur la site web il s'appelle Fuji Film X Weekly et alors moi j'utilise en couleur j'aime bien le Hectar 100 de Kodak le Portra après en noir et blanc j'ai un Cine Style aussi mais je n'utilise jamais que j'avais vu pour voir et après j'utilise en noir et blanc le j'utilise le Kodak T-Max le Kodak comment il s'appelle l'autre là le le Tri-X et après un Ilford Orto qui est fait pour la photo vue d'avion en noir et blanc aussi j'utilise ceux-là voilà quel objectif F as-tu déjà essayé ceux qui sont venus avec les appareils que j'ai testé avec le R6 avec le R6 et le R100 voilà mais je ne sais plus quel c'était je ne veux plus te dire ce n'était pas des haut de gamme c'était ceux qui venaient en kit voilà Jean-Paul Gauche Dexter 601 ah ok tu es en train de lui répondre voilà ah bah tu es en train de lui répondre le 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 camelan ok même en la puce le M5 II donne des super sensations en main très qualitatif et métal j'en suis tombé amoureux ah bah c'est un super appareil le M5 moi j'utilisais professionnellement pendant plus de 6 ans Altronic le 150 600 est un parpaing avec le R6 Mark II et le grip j'avais l'impression de sortir d'une séance de musculation d'ailleurs conseiller pour l'animalier passer faire la musculation lol ah bah les gens beaucoup de gens s'imaginent que ah bah avec un 600 mm je tire par là par là par là par là d'ailleurs quand tu regardes ma vidéo du 6600 de Sigma je commence en faisant de la musculation d'une manière humoristique mais ouais ouais non 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 mais l'animalier il faut avoir un enfant physique Hugues nous dit je suis entièrement d'accord à celui qui a dit qu'il faut avoir le feeling avec son appareil parmi les deux appareils que j'utilise celui que je préfère le Ricoh GR 3 pour moi effectivement Dexter ok réponse Altronic les bras en coton et pourtant je suis plutôt bien bâti mais à main levée ça pique ah ouais mais t'es obligé d'avoir au moins un monopode voilà ah bah je suis arrivé à la dernière question ah non il y a une autre qui arrive hop ah mais ça fait deux heures qu'on est là à mon arrivée oh bah je me suis même pas rendu compte bonsoir qu'en penses-tu des rumeurs de OM 5200 2.8 Pro et 5250 F4 alors j'ai pas du tout suivi les rumeurs j'ai aucune idée mais ça peut être intéressant comme focale ça si c'est vrai 5200 ça serait l'équivalent d'un 100400 il faudra voir le tarif ok mais je pense que ça sera dans la gamme au moins le F4 ça peut être bien je sais pas j'ai aucune idée j'ai pas moi je suis rarement les rumeurs en fait je préfère les surprises mais voilà je veux pas dire quoi alors quelle autre question avez-vous parce que là on arrive sur les deux heures donc les dernières questions alors je rappelle n'oubliez pas de visiter mon sponsor arvia écolelephotographie.com qui vous forme à la photographie à distance il y a certains qui ont commenté qui ont suivi la formation ils en sont ravis donc n'oubliez pas vous inscrire de ma part parce que ceux qui s'inscrivent de ma part ils reçoivent un bouquin épais comme ça alors c'est peut-être comme ça ou comme ça je sais pas enfin il y a 350 trucs photos il est super le bouquin après un ou deux mois pour prouver l'assiduité ils reçoivent le bouquin en appui pédagogique après il y a plusieurs manières de financer ça peut être si t'es chez Pôle emploi Pôle emploi quelquefois finance certaines formations après il y a le CPF compte personnel de formation donc si jamais tu vas t'inscrire attends il y a des gens qui gueulent à côté les gens en Espagne ils parlent haut ils parlent fort et quand j'ai la fenêtre ouverte ce qui faisait chaud et bien alors je sais pas si vous entendez en même temps je sais pas et donc si tu finances par CPF ben faut pas oublier de t'inscrire au plus vite puisque la loi a changé donc après plus de financement à 100% l'élève doit remettre 30% que ce soit n'importe quelle formation en photographie ou quoi que ce soit et après si tu veux partir à la retraite inscris-toi avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite tu peux plus t'inscrire par contre tu peux faire la formation une fois à la retraite mais voilà les liens sont en description profitez-en il y a aussi le lien de leur forum photo participer c'est gratuit voilà alors je laisse aussi mon Instagram qui est ici et aussi pour ceux qui veulent faire le dédon par Paypal mon adresse Paypal et aussi comme certains ont fait et attendez je vais fermer la fenêtre parce que c'est pas folu attendez j'essaie de fermer la fenêtre voilà par contre si je deviens tout rouge c'est la chaleur et donc merci ceux qui ont fait des dons par Paypal et par le chat par Paypal il n'y en a pas eu mais par le chat il y en a eu donc merci beaucoup à ceux qui ont fait des dons voilà alors répondons aux questions qui étaient là tu as déjà tu as pensé quoi de l'OM5 j'ai fait une vidéo pour présenter l'OM5 moi je trouve que c'est un super appareil simplement ils ont fait deux conneries mettre les anciens menus alors moi je pensais qu'ils allaient mettre les mêmes nouveaux menus que sur l'OM1 ils ont laissé des anciens menus et ils ont mis un micro USB au lieu d'un USB-C moi je pense que s'ils avaient mis les menus du OM1 et un USB-C ils auraient fait taire énormément de gens qui critiquaient leur avenir mais là moi sincèrement quand j'ai reçu l'appareil avant la sortie avant l'annonce j'ai reçu avant j'ai ouvert la boîte et je me dis ils se foutent de ma gueule ils m'ont envoyé un OM5 Mark III et je l'ai dit sincèrement et après je me dis ah ben non c'est marqué OM System ah non OM5 et là je pense que beaucoup de gens ont été déçus alors pour moi le tarif qu'il a avec ce qu'il offre c'est un super appareil mais ils ont loupé l'opportunité de faire un grand coup de poing sur la table en disant on est toujours là tu vois et sinon c'est un super appareil complètement recommandable dans ce tarif il n'y a pas d'appareil qui t'offre cette stabilisation aussi bonne qui t'offre la tropicalisation cette taille alors c'est vrai c'est un boîtier qui est plastique plastique dur c'est pas du mot comparé au OM5 Mark II qui lui était métal au OM5 Mark III ils sont passés au plastique voilà pour question de cou je suppose et le OM5 c'est le même boîtier simplement ils ont du limé ou de la Samaric Olympus ils ont eu le même système mais je veux dire sincèrement c'est un super boîtier moi je pense que c'est un boîtier complètement recommandable mais je pense qu'ils ont loupé le coche avec ça voilà as-tu déjà essayé des tubes RGB assez de puissance oui j'en ai présenté sur la chaîne de Freewell et aussi de Freewell aussi de Chipuki j'en ai déjà présenté mais pour moi ça tous ces tubes c'est bien pour la vidéo pour la photo de la macro ou si c'est stable mais pas si les gens bougent parce que la lumière continue ne congèle pas le mouvement voilà alors Guillaume Renaud nous dit salut Eric une vidéo sur les objectifs Lensbaby non parce que j'en ai jamais eu on m'en a jamais passé mais sinon si j'en m'en passais je serais ravi de le faire il n'y a aucun problème c'est sur la feuille de route du site OM ah ben je ne sais pas je n'ai pas fait gaffe donc ce n'est pas une rumeur c'est annoncé bon ben ça sortira je ne sais pas quand mais ça sortira avec quoi tu as filmé ce direct ben là c'est la webcam de mon MacBook Pro voilà tout simplement voilà genre pour le gauche il faudra que le 5200 soit super super pour que je prenne à la place du 40-150 ben le 40-150 c'est déjà un super objectif donc le 50-200 je ne sais pas on va voir textère pourquoi tu dis j'aime pas Tintin et Milou après je te montre un truc pourquoi je n'aime pas Tintin et Milou on va voir ce que tu vas dire j'attends ta réponse ah ouais j'ai la curiosité pourquoi tu dis ça ah s'il y a eu un don sur Paypal fais voir je vais voir ah ouais ah ouais ah ouais ben je n'ai pas reçu l'avis ah ouais on va voir on va voir ah non sauf si Paypal a une panne mais là je n'ai pas eu de don sur Paypal pour l'instant on va rentrer on va voir que ça se trouve je n'ai pas dit merci à des gens qui ont fait des dons non je n'ai pas reçu de don par Paypal aucun non non alors je ne sais pas si tu as fait un don mais je n'ai pas reçu attendez j'ai trouvé une chaîne photo sur super je te conseille au cas où tu ne connairais pas Love Light il y a de toutes les marques c'est super bien expliqué je ne connais pas je regarde il y en a tellement une chaîne désolé je prends à la volée bienvenue on est en train de terminer mais bienvenue ah ok ok parce que tu as vu le tatouage qui était là ah ok ok Tintin et Milou alors il y en a qui disent ouais mais Tintin et Milou c'est une époque coloniale raciste et tout ça c'est vrai de nos jours ce serait inadmissible de regarder Tintin au Congo mais moi je me souviens de Tintin dans le sens où il m'a fait rêver sur les pays des trucs comme ça et étant gamin je n'ai pas vu la connotation qui est effectivement complètement lamentable le boy qui transporte les trucs il tue un singe pour se déguiser pour se déguiser ou un léopard je ne sais plus ce qu'il fait c'est vrai que de nos jours le contenu de Tintin est complètement inadmissible je suis complètement d'accord mais moi comme gamin Tintin qui était reporter donc avec son appareil photo vidéo vidéo non film voilà et bien pour moi c'est c'est ce qui m'a donné l'idée des voyages imaginer tout ça donc pour moi Tintin c'est dans ce sens là c'est pas dans le sens colonial et tout ça qui effectivement de nos jours si j'étais congolais ça me ferait pas du tout rire de voir Tintin Congo par exemple voilà Merdoum c'est pas passé j'ai voulu passer ah bah non c'est pas passé Merdoum 2 parce que j'ai pas reçu si on veut faire une définition de la photo c'est le jeu des compromis maîtriser et jouer avec la lumière et la vitesse la photographie c'est toujours prendre une décision parce que tu as jamais la situation parfaite donc il faut que tu décides quelque chose ça soit au niveau matos soit au niveau composition c'est toujours des décisions à prendre Baladpix salut j'ai acheté un trépied KF en suivant ton lien et c'est vrai que le rapport qualité prix est très bon bah merci beaucoup d'avoir suivi le lien et bah oui moi je trouve que la qualité prix alors évidemment c'est pas la qualité d'un trépied à 1000 euros ou à 600 euros mais je pense que dans la tarif qu'ils offrent on peut vraiment pas se plaindre il y a quelques années dans ces tarifs là c'était vraiment des gros des trucs vraiment nuls donc je trouve que les tarifs qu'ils ont donnent une qualité vraiment qui est vraiment pas mal voilà ok bah on va terminer là ça va faire 2h ça y est je suis dans le noir heureusement tiens un jour il faudra je présente cette lampe que Viltrox m'a envoyé mais j'ai jamais présenté ça leur ferait peut-être plaisir que je la présente ok donc bah à très bientôt donc je referai un live au mois d'août parce que là je vais pas avoir le temps peut-être que le 31 j'en ferai en espagnol je sais pas je vais voir parce que je récupère Pino ma fille le 2 et donc on se reverra en direct au mois d'août c'est sûr mais il y a des vidéos qui vont sortir jusque là sans problème et après voilà petite dernière question au cas où un dernier don vous pouvez faire un dernier don courez courez par Paypal vite vite courez non par Paypal c'est quand vous voulez après sous toutes mes vidéos il y a un lien on peut faire merci et mettre un don aussi alors corriger le solde de mon compte Paypal ah ah effectivement je viens de recevoir un don de Jean-Paul merci Jean-Paul qui a fait un don par Paypal voilà et donc tu veux le faire par lien merci à tous ceux qui ont écouté la vidéo merci pour les commentaires qui se font habituellement sur ma chaîne ça va être dur on va essayer d'arriver à 100 000 cette année 100 000 abonnés je suis à 95 000 et quelques mais je pense ça va être dur d'arriver jusqu'à cette année on va voir ce qu'il se passe bon voilà donc merci merci à tous bonne soirée maintenant il faut que je vire les moustiques parce que j'avais la fenêtre qui était ouverte j'avais mis la moustiquaire mais les mouches sont rentrées allez bonsoir et à très bientôt ciao